Suite donc aux péripéties dans le château Wittgenstein, à côté de la ville de Wittgendorf, vous étiez partis, vous aviez finalement répondu à l'appel de Sigmar en chassant le mâle de ses terres. Alors, ce n'est peut-être pas forcément de votre fête, mais en tout cas le château Wittgenstein est tombé, il n'y a plus qu'un tas de cailloux à la place. Et donc, après finalement être retourné à Delbert ou ailleurs pour certains, en particulier pour Susanna pour revoir son maître, vous étiez en route pour Middenheim. Sur le chemin, à Middenheim, votre diligence a subi une avarie suite à ce que vous avez pu voir, un crâne finalement qui a fait peur aux chevaux ainsi qu'aux cochers. Et donc, vous aviez décidé d'aller justement avec les deux autres voyageuses qui étaient avec vous, Hilda et Wanda Young, que vous aviez ramené finalement chez leur oncle et tante qui habitaient à Grubentreich. Alors que vous avez parlé de cette histoire de crâne, on vous a dit qu'il y avait des événements un petit peu similaires qui se passaient à Pristock. Donc vous aviez décidé de partir pour Pristock, arrivé là-bas, vous avez rencontré le bourgmestre du village, un petit village vinicole. Peut-être aussi ça qui a utilisé votre curiosité, le fait que ce soit vinicole. On est bien là. D'ailleurs, c'est vrai que le vin de Pristock est réputé dans l'Empire et même ailleurs, même dans l'ancien monde. Et donc, vous étiez arrivé chez Henri-Philippe Rocheteau. Donc je vais vous montrer l'image. Qui vous avait demandé, et qui était prêt finalement à vous offrir 750 couronnes d'or si vous vous occupiez finalement des crânes avant le début des vendanges. Début des vendanges qui doit arriver dans à peu près 7-8 jours. Parce que sinon, justement, vu que c'est a priori des ouvriers agricoles qui s'étaient fait attaquer justement dans les vignes et ainsi de suite. Vous avez commencé à enquêter. Vous savez qu'il y a également une personne qui est alitée, qui elle s'est vraiment faite attaquer par un crâne. Et donc qui est pour l'instant toujours inconsciente. Je crois que Susanna avait pu aller à son chevet. Voilà. Elle a ses soins finalement chez les Rocheteau. Vous aviez parlé également avec Isolde. Qui avait d'ailleurs même fait les yeux doux à Cractar. Les yeux doux ? C'est comme ça que tu appelles ça ? Du rhum de dents, ouais ! Encore un peu, elle lui a arraché le caleçon devant nous. Parce qu'elle a été témoin justement aussi d'un crâne. Vous avez discuté avec elle. Vous avez également fait la connaissance de Wooder. Qui, par exemple l'idiot du village, vous n'avez pas eu d'énormément de conversations avec lui. Mais il vous a donné un morceau de tiens de sécher. Vous avez remarqué qu'il n'avait plus de dents d'ailleurs. Et vous aviez vu également le jeune Sil. Qui vous avait même accompagné jusqu'à l'endroit où il prétend avoir vu un crâne. Alors qu'il jouait dans les bois. Crâne qui, lui, a priori était un crâne avec des cornes et qui crachait du feu. C'est ce qui vous avait été rencontré. Et vous aviez vu également Sigismund. Qui était un des ouvriers justement. Un témoin justement de... Alors qu'il travaillait dans les champs avec son collègue. Ils avaient vu au loin un crâne brillant en train de voler. Le soir arrivant, vous avez décidé de vous installer dans une des granges de la ville pour passer la nuit. Et on s'en était arrêté là. Du coup la nuit est passée ou pas ? Déjà on fait des tours de garde. Voilà, vous vouliez faire des tours de garde. Je prends le premier ! De qui on parle ? Du garde ? Qu'est-ce que je vais faire de vous ? Qu'est-ce que je vais faire de vous ? Subir ? Je subis déjà. Prends ton tour de garde. Moi je vais dormir. Bah va dormir. Je prendrais le deuxième tour de garde. Ok. Je prends le troisième. Je prendrais celui pendant lequel on me réveillera. Et Warren ? Bon je vais prendre le quatrième. Ok ça marche. Pour toi il y a Peredon qui voit la nuit non ? Un peu oui. Voilà. Peredon et Wilhelm ont une vision nocturne. C'est ça. Réveillez-nous quand vous vouliez pour rien. Donc c'est bien qu'ils fassent le milieu de nuit tous les deux. La nuit se passe sans encombre. Et donc vous réveillez le lendemain. Sauf pour celui qui a pris le dernier tour de garde. Qui était déjà réveillé. Voilà. Et qui était ? Warren. Warren. Oui. C'est celui qui a moins la tête dans le cul. Moi je parle pas avant le petit-déj. Du coup on s'est cru chez le maire pour aller bouffer le petit-déj. Ouais petit-déj. Alors c'était bien ce tour de garde ? Bah c'est toi qui a fait le dernier dis-nous. T'as vu quelque chose ? Bah moi non. Bah on va manger alors. Je vous demandais comment on avait commencé le vôtre ? Sombre. Humide. Sombre et obscur. Frais. Un peu comme Isol. Non je la ferais pas. Bah ouais moi je me mets en chemin pour la maison du maire. Donc euh... Bah la maison de Rocheteau c'est... Celle-ci. Donc vous arrivez... Euh... A sa maison. Porte close. Toc toc toc. Je toque à la porte. Porte s'ouvre et vous voyez bah... Henri Philippe qui vous ouvre. Euh... Bonjour euh... Bonjour. Vous voulez ? Bonjour. Euh... On cherchait un endroit où on pourrait prendre un petit déj. Vu qu'il n'y a pas d'auberge. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur ce que... Est-ce que vous pourriez... Où pourriez-t-on se restaurer ? Euh... Bah c'est vrai qu'il n'y a pas d'auberge hein. À part le... Juste le magasin. Mais bon euh... Mais allez-y rentrez. Rentrez si vous le souhaitez. C'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc euh... Bah vous rentrez. Vous vous installez dans la cuisine. Il sort euh... Une miche de pain. Il sort euh... Un peu de fromage. Voilà. C'est... C'est succinct mais correct. Au moins on m'aura pas de faim quoi. Mouin. Au revoir. On en parlera avec les alflins. Bon. Programme de la journée. Trouver le crâne. On va dans la forêt et on l'appelle. Franchement je sais plus quoi faire avec cette histoire. C'est vrai que pour l'instant on tourne en... J'avoue que ton idée est mauvaise mais c'est... C'est la seule qu'on a. Alors du coup... C'est la meilleure qu'on est. T'as vu ça ? Par élimination. Par élimination. Voilà. Nan mais sinon sérieusement qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous proposez ? On peut aller voir si la congalescente se... A repris un peu d'efforts. Si elle peut parler. On s'est assez réveillés. On pourrait y aller au bluff aussi hein. Si c'est quelqu'un qui a... Admettons lancer un sort. On pourrait très bien attendre encore une journée par exemple. Retourner voir toutes les personnes qu'on a vues. En prétendant... Connaître qui est le responsable de ça. Et voir leurs réactions et par rapport à ça essayer d'avancer un peu. Ça pourrait marcher. C'est une idée. Mais du coup faudrait attendre un petit peu sinon... Si on y va maintenant je pense que ça reste de se voir. C'est du bluff. On peut dire à tout le monde qu'on le sait. Et qu'on donnera... Qu'on révélera la réponse ce soir à 18h. Pour voir si ça fait paniquer quelqu'un. Pourquoi pas. On peut toujours patrouiller les alentours du village. Et voir s'il n'y a pas un autre crâne qui se montre. Déjà faudrait vérifier qu'il n'y ait pas eu euh... Carnage pendant la nuit quelque part. Oui. Et voir si euh... Si celle qui a été bluffée par le crâne s'est réveillée entre temps aussi. Bah normalement elle est à l'étage. Monsieur Rocheteau ? HP ? HP ? Oui ? Euh... Et Lovecraft ? On voudrait prendre des nouvelles d'Arietta ? Comment... Il y a de l'amélioration ou... Ouais euh... Pas ce matin en tout cas mais... Je vais appeler Elisabeth qui pourra sûrement vous renseigner. Merci. Il sort de la pièce. Quelques temps. Et ensuite vous voulez revenir avec euh... Avec sa femme Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Euh... Euh... Bonjour euh... Donc euh... Vous... Vous souhaitez euh... Oui euh... Erietta s'est... C'est réveillée. Elle est encore faible. Mais... Mais elle a l'air d'aller mieux euh... Ah mais c'est fantastique. Elle est pas trop choquée ? Bah c'est... Si vous voulez la voir euh... Peut-être pas tous hein... Mais vous mademoiselle euh... Euh... J'accepte que... Que vous montiez euh... Avec moi. Ok. Bah... Je vais vous suivre. Elle te mène à l'étage. Début de la soirée entre filles. Oui. Elle te mène à l'étage hein... Et donc euh... Bah t'arrives dans la chambre euh... Où t'es déjà allée euh... La veille. Ok. Y'a toujours sa mère. Où y'a justement. Où. Ok. Sa mère est là. Euh... Tu vois qu'elle est très tirée sa mère mais... Bah qu'elle euh... Elle a repris quand même quelques couleurs euh... Du... Par du rêvé de sa fille hein. Et tu la vois elle hein. Donc elle a bien les yeux ouverts. Elle semble aller un peu mieux. Elle est encore euh... Pâle. Tu la vois encore euh... Fatiguée. Hum hum. Mais en tout cas elle est... Elle est euh... Elle est... Consciente. Ok. Et bien... Bonjour Ariéta. Vous vous sentez mieux hein ? Ah oui un peu mieux. Un peu mieux. Euh... J'ai été engagée par Monsieur Rocheteau pour euh... Avec mes amis pour euh... Enquêter sur ces histoires de crâne. Est-ce que vous voudriez... Enfin vous seriez peut-être en état de nous parler un peu de ce qui s'est passé ? Euh... Je me souviens plus grand chose euh... J'ai... Je me souviens j'ai été attaqué euh... Par surprise. Et... Je me souviens il y avait une face blanche. Une face blanche ? Brillante avec des yeux rouges. Oui. Mais... Je suis désolé je me souviens pas de grand chose. C'est pas grave. C'était si soudain. Vous faisiez quoi exactement à ce moment là ? Je travaillais euh... D'accord. Rien de particulier. Rien qui ait pu euh... Qui ait pu euh... Énerver ce crâne pour vous attaquer. Non je... Je travaillais juste euh... Dans... Dans les vignes. Je n'ai... Je n'ai rien fait. Et récemment il s'est passé quelque chose à cet endroit des vignes en dehors de votre attaque ? Je... Je ne sais pas. J'étais inconsciente. Non mais avant. Avant. C'est sa mère qui répond. Elle fait euh... Non euh... Il ne s'était rien passé avant euh... Euh... Ça... Ça a commencé euh... Il y a quelques jours euh... Comme euh... Comme euh... Comme on vous l'a déjà dit. Oui vraiment. Enfin... Je suis désolée pour toutes ces questions. Mais on essaye de... De comprendre pourquoi, comment... Avant que tout... Tout commence. Il s'est passé quelque chose dans le village ou... 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 Je ne sais pas. Je suis... Non je ne sais pas. Je suis désolée. Eh... Tu vois la mère elle... Non rien de particulier. Vous savez ici c'est... C'est... C'est paisible. Vous pouvez me parler de... De la maison... De votre maison voisine ? Pourquoi elle est vide ? Depuis tout ce temps. Ah ça euh... Euh... Elle a toujours été vide depuis un moment euh... D'ailleurs il n'y a pas beaucoup de passage par ici ou... Tout au moins les gens ne restent pas. C'est quand même un petit peu étrange. Pourquoi cette personne est partie ? Ah je ne sais pas. Vous ne savez pas. Bon. Eh bien je vous souhaite euh... Le meilleur des rétablissements. Euh... Et si vous pensez à quelque chose... Ou si vous rappelez quelque chose euh... Promisisme. Je suis désolée de me... De... De ne pas me souvenir de plus euh... C'est pas grave. Reposez-vous et euh... Et appelez-nous plus tard. Et je prends un congé. Donc bah vous voyez Susanna qui... Qui veut rejoindre bah... Je fais la gueule hein. Alors ? Euh... Euh... Pas grand chose. Elle se souvient de pas grand chose. Euh... Elle travaillait dans la vigne et... Elle s'est fait attaquer par surprise par une face blanche brillante avec des yeux rouges. Voilà ce que j'ai pu en tirer. Peut-être que quelque chose d'autre lui reviendra plus tard. On verra bien. En tout cas on peut pas trop compter sur son témoignage pour avancer. D'un côté c'est bizarre quand même que... Encore la vigne quoi ? Personne sait rien. Personne sait rien euh... Je... Je comprends pas pourquoi elle elle s'est fait attaquer et les autres c'est plutôt passif. Mais ils avaient une pelle. Ah non euh... Isolde elle avait pas de pelle hein. Elle se faisait juste mater par le crâne hein. Ouais Isolde... Ouais qu'est-ce t'en pense Cractar ? Eh ouais je sais pas. Je trouve qu'on tourne en rond et j'aime pas ça. Moi non plus. Est-ce que Isolde ne cacherait pas quelque chose ? Je pense que c'est... Bah Isolde vous l'avez déjà interrogé à deux reprises hein. Ouais je sais. Je pense que ça aura pas avec la vigne. Il doit y avoir un... Un truc. Bah Isolde c'était vraiment... C'était pas dans la vigne hein. C'était dans la forêt. Ouais c'était à la lisière de la forêt. C'est ça ouais. Tout à fait. C'est bizarre. Et nous c'était pas dans les vignes. C'est la seule qui n'a pas été attaquée. Faut important ça. Bah je sais pas les deux paysans ils ont pas vraiment été attaqués en fait. Le crâne est venu leur a fait un peu peur mais il a eu tout aussi peur et il est reparti donc... Ouais mais il avait une pelle. Ils avaient une pelle. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Est-ce qu'on irait pas se promener dans les vignes pour voir ce qu'il se passe ? Hum. Avec une pelle. Avec une pelle. On va chercher... Y'a que... Y'a que... Y'a que... Y'a que va ça ? Y'a que noa ? Les brisemottes. Allons inspecter les vignes. Y'a pas vraiment le choix. On se sépare du coup pour couvrir plus de périmètres. Ouais on peut ouais. Bah vous sortez du coup de chez Groshto. Bon c'est encore tôt hein. Parce que finalement vous vous êtes réveillé assez tôt. Et donc vous vous dirigez vers où ? Vers les... Moi vers les vignes où on s'est fait attaquer à Arieta. Y'en a où des vignes en fait ? Tout autour du village ? Tout autour. Ou elles ont... Ouais. Ça encercle vraiment le village ? Ouais ouais ouais. La zone des vignes est assez grande hein. Jusqu'à... Jusqu'à la forêt quasiment hein. Bah je propose quand... Après c'est vrai que vous... Euh... Ce qu'on vous avait dit c'était plus euh... Nord-Ouest. Bah le gamin c'était au sud. Ouais. Sinon euh... Oui les deux autres événements c'était euh... 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 Nord-Est plutôt. Euh... Nord-Nord-Est. Euh... Euh... C'est une erreur de ma part alors. C'est Nord-Ouest. Euh... Nord-Est. Oh la la. C'est Nord-Est. Est-ce qu'on sait où habite Syl ? Pas exactement mais vous pourriez vous renseigner hein. Euh... J'ai essayé de trouver la maison de Syl. Bah c'est cette maison là. Bah c'est tout bien on est à côté. Je me dirige vers cette maison. Pourquoi tu veux aller chez Syl ? J'ai une question à lui poser ça peut peut-être changer pas mal de choses. Moi je vais avec Racteur. Les autres ? Moi vers les vignes hein toujours. Moi je reste euh... Vers les vignes. Alors vers les vignes. Mais voilà c'est... C'est trop vague. Faut me donner une indication ou un euh... Ah attends les vignes avec euh... Nord-Est ou Est euh... Bah oui mais... Bah avec Susanna. Y'a des vignes tout autour. Donc euh... Avec Susanna. Ah oui mais ça je suis d'accord mais c'est pas une indication de direction Susanna. Ah mais moi je vais là où euh... C'est pas arrêté arrêté j'ai dit tout à l'heure. Pardon j'avais pas entendu ça. Oh ! Donc euh... Vers le nord. Bah oui je vais aller vers le sud du coup pour euh... Et toi tu vas... Tu vas du coup seul vers le sud ? Oui oui soyons fous. Alors déjà Cractar Pérédon va vous arriver jusqu'à la... A la maison hein euh... Et vous voyez d'ailleurs hein, Susanna qui est dehors en train de... En train de jouer. Eh gamin ! Gamin ! Ouais monsieur ! Vous rappelez de moi ? Ouais vous nous êtes venus hier. Ouais. Mais regarde je suis encore là. Dis... Tu te rappelles le crâne ? Ouais. Ouais il crachait du feu euh... Ah ouais ouais tout ça. Euh... Tu m'as dit que tu jouais là-bas non ? Tu jouais dans les vignes. Ouais euh... Ouais ouais. Parce que t'y as fait autre chose. Ouais j'étais dans la forêt. Bah je jouais. Parce que t'as mangé du raisin ou touché aux vignes. Bah non. J'étais en train de jouer. Ouais euh... T'es sûr que t'as pas mangé du raisin c'est pas un mensonge que tu me dis. Bah non. Je sors ma dague avec ma... Ah putain avec ma droite. Ah t'es sûr gamin ? Bah oui euh monsieur euh... J'ai pas touché aux vignes euh... C'est la vérité ? Crac ta arrête des frises pauvre gamin. Bah oui euh mais c'est... T'as pas mangé du raisin pour les récoltes. Non. Non j'ai pas mangé de raisin. T'es sûr hein ? Oh oh... Oui. Va pleurer à l'intérieur c'est mon casse toi. Bon père et non c'est une fausse piste. Mais euh... D'accord non mais... En fait j'étais pas au sud. Mais faut pas le dire à mes parents. J'ai pas le droit d'aller là-bas normalement. T'étais où ? Ah... J'étais au nord. T'étais au nord. Et pourquoi t'as pas le droit d'aller au nord ? Bah en fait j'étais dans la forêt. Et... Mes parents ils veulent pas que j'aille dans la forêt tout seul. Ah t'étais dans la forêt. Vous allez pas le dire monsieur. Non on dira rien. Par contre tu vas faire un truc pour moi. Tu vas nous expliquer vraiment bien où c'est que tu étais. Exactement. Et on le dira pas. Mais faut que tu nous expliques vraiment bien. Et il vous... Il vous explique hein. Donc euh... Vous arrivez à... A repérer. C'est vrai qu'au vu de ces indications. C'est encore plus loin que là où Isolde finalement avait euh... Avait vu. Ouais. Un peu plus loin dans la forêt. Toutes les attaques viennent du nord alors. Et pas... Du nord reste. C'est ça. Bon j'ai vu que Wilhelm était parti vers le sud. Je te propose d'aller le chercher pour les autres après vers le nord. Vas-y vas-y on fait ça. Allez. Au revoir gamin. Et t'arrêtes les bêtises. Ouais monsieur. Sur des gens comme ça. Oh non. T'en mets pas ça. Et... En fait bah vous... Voilà vous... Bah vous... Marchez un peu vite. Et vous arrivez à retrouver Wilhelm euh... Vous arrivez à le rattraper assez rapidement. Susanna Warren. Vous donc euh... Vous dirigez vers le nord. C'est bien ça hein. Enfin en tout cas. À l'orée de la forêt euh... Enfin euh... Non dans les vignes. Dans les vignes ouais. Dans les vignes. Voilà hein. Donc vous arrivez bah à l'endroit qu'on vous avait indiqué la veille. Vous avez amené la veille hein. Là où justement euh... Eryetta avait... A été attaqué. Ok bah je regarde au sol s'il y a des traces de quelque chose des... Autres que elle et les deux autres personnes qui l'ont... Qui l'ont retrouvé. Des traces si on trouve. Forcément. Tu vois que ça a été pas mal emprunté. En plus vous. La veille. Et ainsi de suite. Donc euh... C'est... Voilà. Il y a pas mal de mouvements. Peut-être même d'autres ouvriers agricoles et ainsi de suite. Même si ces derniers temps bah... Il y a peu de gens qui vont dans les vignes. Parce que les gens ont peur. Ça c'est quelque chose que vous avez pu euh... Vous avez pu vous rendre compte hein. Mais néanmoins euh... Oui. Tu vois des traces. Mais non. Tu trouves rien de particulier. Rien qui t'attire plus l'oeil que ça. Ok. On est proche de l'orée de la forêt ou pas là ? Ou c'est vraiment dans les vignes ? Au coeur des vignes ? Ouais non. C'est vraiment au coeur des vignes là. Ok. Il y a des gens qui travaillent dedans là ? Ou pas encore ? Bah comme je t'ai dit non. Parce que les gens ont déserté un peu les vignes ces derniers temps hein. Ouais. Ça va pas arranger le mer tout ça. Bah... Pour ça vous avez été engagé. C'est vrai. Euh... Une idée Warren ? Alors là... J'ai pas regardé euh... Les alentours. J'essaie de rester attentif mais... Je ne vois rien. J'entends rien. J'entends rien. Bah... Entendre euh... T'entends le... Le vent dans... Dans... Dans les vignes mais... Vous voyez personne hein. Y'a personne à l'alentour donc euh... Les vignes, le raisin tout ça euh... C'est... Y'a... Y'a... Toi j'ai goûté un bout de raisin. Tu le prends euh... Un raisin hein. Euh... Tu le goûtes hein. Bah il est encore un petit peu dur. Peut-être pas encore euh... Totalement euh... Totalement mûr hein. Même si t'arrives pas à trouver un grain qui est un peu plus mûr que les autres. Mais il est bon. Je vais circuler un peu dans... Dans les vignes. Ok donc vous de votre côté Cractar Peredon vous rejoignez Wilhelm. Vous le rattrapez en fait alors qu'il se dirigeait euh... Dans les vignes vers le sud. Wilhelm en fait euh... On a reparlé avec l'un petit gamin de l'autre jour et il nous a expliqué qu'il s'est pas fait attaquer dans le sud. Mais dans le nord. Toutes les attaques ont eu lieu au nord. C'est pas la peine de fouiller plus au sud. On va rejoindre les autres. Ah bon. Et fouiller vers le nord dans la forêt. En fin de compte on va quand même récupérer l'idée de Susan. Oui finalement. Bon bah... Allons-y maintenant. C'est parti. Ok donc bah vous faites chemin euh... Chemin inverse hein. Et au bout de... Dixaine de minutes hein. Vous rejoignez justement Susanna et Warren que vous voyez qu'ils sont en train de... Rechercher et tout ça euh... Aux alentours euh... De là où avait été attaqué Arrieta. Et vous les rejoignez juste au moment où ils se mettaient en route pour aller... Plus... Plus profondément dans le nord. Ah. Voilà. Alors vous avez des nouvelles ? Ouais. En fait Krakhtar a utilisé son... Son talent naturel pour la discussion et sa subtilité légendaire pour... Discuter avec le petit... Petit enfant. Ah. Subtilité. Qui a bien... Qui a bien grandi aujourd'hui. Je pense. Et donc en fait il s'est fait attaquer au nord. Dans la forêt. Bah tiens. Il nous a expliqué où. Bravo Krakhtar. En fait toutes les attaques ont eu lieu au nord. Ok. Bah je vous suis. Toutes les apparitions en tout cas. Je vous suis. Et bien continuons. Ok. Donc bah vous remontez vers le nord. Alors vous avez une indication particulière ? Vous voulez... Ah bah là où il nous a dit l'H. Ouais. Ok. Donc c'est vraiment nord-est. C'est... C'est... C'est plein nord-est. C'est... Ça nous fait passer devant... A proximité de là où elle s'est fait. Où Isold a vu le crâne. Pas très très loin. Il y a... Il y a quand même... Il y a corrélation en tout cas dans la direction. Il y a... Voilà. C'est ça. Il y a quelques petites centaines de mètres quand même à dire. Mais oui oui. Vous... Vous savez que vous n'êtes pas très loin. Et donc vous avancez un peu plus loin dans la forêt. Et vous arrivez justement à cet emplacement. Est-ce qu'on remarque quelque chose de particulier à cet endroit ? C'est un coin de la forêt tout à fait normal. Ouais. Faites-moi un G. Tous... D'initiative... Ok bah vous observez euh... Pérédon. Oui. Deux tu remarques en fait compte loin. T'as l'impression en fait compte d'avoir vu un truc briller entre les arbres à un moment. Un peu plus vers euh... L'ouest... De votre position. Ok. J'ai cru voir quelque chose. Hein ? De quoi ? Là-bas sur la gauche. Hein ? Sur mon épée. Je sors mon arme aussi. Calmez-vous. Calmez-vous. C'était furtif. J'ai juste aperçu quelque chose. On va essayer d'aller avec Wilhelm. Et suivez-nous en essayant de faire un peu moins de bruit que d'habitude. Tu veux dire quoi c'est ? Chut. Que vous en faites plus que nous. Ah. Ah ouais. Ok. Je montre à Wilhelm la direction et puis on va essayer tous les deux d'avancer aussi discrètement que possible. Ok. Voir si on repère quelque chose de plus net. Bah faites-moi un G. Tous les deux. Comme à son habitude Wilhelm qui est voilà qui devient très rapidement une ombre. Même vous vous perdez de vue. Pérédon vous arrivez un peu plus facilement à le suivre. Malgré qu'il se... Quel gros qu'il dépasse quand même. Il y a les fourrées qui bougent à chaque fois que je passe. Vous voyez pas mais vous voyez les fourrées. Et donc bah vous avancez en fait hein. Et vous remarquez. Vous voyez dans la direction que Pérédon a indiqué surtout toi Wilhelm. Tu vois justement euh... Un truc blanc qui a l'air d'être posé sur une branche. Et qui est tourné dans la direction justement de Pérédon. Ok. Euh... Donc je pars du principe que ça m'a pas vu. Je vais quand même me lancer un coup d'oeil à Pérédon voir euh... S'il a repéré euh... Bah repéré la chose quoi sur la branche. Il semblerait que non hein. Pérédon lui il est pas repéré là euh... Toi t'es vraiment en fin de compte dans un axe qui te permet de le voir. Lui il doit avoir des feuillages euh... Dans ce cas là ce que je vais faire c'est que je vais contourner. Euh... Tant que ça m'a pas vu. Euh... Je vais essayer de m'en rapprocher au maximum pour avoir plus de détails. Et euh... J'essaie de bien cerner ce que c'est. Et si j'arrive à sentir quelque chose ou à... Enfin de quelconque manière que c'est. Enfin je sais que je suis pas... Que je ressens pas la magie ou quoi que ce soit. Mais si j'arrive à sentir quelque chose... Ok. Ca marche euh... Pérédon tu vas me faire un G. Donc euh... Bah toi tu continues d'avancer hein. Euh... Tu n'as pas remarqué Willem qui lui finalement est en train de faire un crochet. Et donc euh... Finalement c'est éloigné un peu de toi. T'as l'habitude c'est vrai de le voir disparaître. Mais là... Là tu... Tu l'as totalement perdu hein. Pourtant tu te dis plutôt la forêt c'est plutôt mon domaine. Mais... Mais même là... Mais donc toi tu continues à avancer. Euh... Vers euh... L'endroit hein. Toi t'as encore rien repéré. Toi William tu fais un détour. Et... T'arrives justement. Et... Tu t'es rapproché un petit peu. Et oui... Tu... Tu commences à distinguer finalement quelque chose de blanc. Brillant. Posé sur une branche. Et tu vois qu'il continue à suivre euh... Les... Les... Les mouvements de Péridon. Ok. Euh... Ça n'indique rien de bon. Je vais continuer à me rapprocher. Mon... Mon objectif là ça va être vraiment... De... De... Peut-être monter et euh... Et carrément le... Le prendre, l'enlever ou faire... Enfin... Essayer de faire un truc. Donc euh... Je continue à avancer. Ok. Ok. Ça marche. En tout cas tu... Tu continues à avancer hein. Parce que... Cette forme que t'as repérée blanche hein. Euh... N'a pas de mouvement. Euh... Dans ta direction. N'a pas... Sentir que ça se retournait ou autre hein. Euh... Péridon. Refais moi un jet de ton côté. Ah. Je sais. Et un moment au détour en fin de compte d'un arbre. Tu regardes. Et là oui. Tu vois en fin de compte. Forme blanche. Brillante. Deux yeux rouges. Qui... Est tourné vers toi. Bah... Je la regarde fixement. Et tu vois en fin de compte aussi. De l'autre côté. William qui est en train de s'approcher discrètement. Euh... D'accord. Je continue la regarder fixement. Et j'avance lentement. Tu vois. Tu avances lentement. Tu vois. Un moment t'essayes. Tu vois. Tu fais un mouvement sur la gauche. Et tu vois que... Elle se décale un peu. Elle se tourne légèrement vers la gauche. Donc clairement. C'est en train de te suivre. Elle est... Elle est verrouillée sur moi. Voilà. C'est ça. Ok. Bah je m'oriente de façon à ce qu'à faciliter William le fait de passer dans son dos. Tu t'orientes exprès hein. Et c'est vrai que bah William ça te facilite la tâche hein. Tu la vois bouger. Tu vois Pérédon de l'autre côté. Alors vous communiquez pas par voix mais c'est vrai que vous communiquez par regard. Et t'arrives au pied de l'arbre où est posé justement ce crâne. Parce que maintenant tu le vois c'est un crâne. D'accord. Donc déjà ça confirme les dires qu'on avait entendus. Et je vais essayer de monter du coup s'il y a des branches accessibles. En tout cas tu sais grimper c'est entre autres problèmes hein. Donc euh... Tu as l'habitude hein. Donc tu commences à grimper. Tu vas juste me refaire un jet. Tu commences à grimper en fait hein. Il y a une branche qui se casse en fin de compte hein. Et là tu vois le crâne en fait qui se retourne directement sur toi. Et qui commence à s'envoler en fait. Euh... Ok. J'essaye de monter au plus vite et de sauter pour la sauter. Ok bah vas-y. Fais moi un petit jet d'initiative pour essayer de bondir dessus. Plaquage. C'est ça. J'essaye de dire du catch. Ouais. Bah tu bondis en fait et t'arrives à choper le crâne hein. Que tu rapproches au niveau du sol. Mais tu vois qu'il y a une certaine force hein. Et il est en train de te tirer un peu à droite à gauche. Bah tu lâches pas ta prise hein. Toi tu vois ça justement. Tu vois Willem qui est attrapé et tu vois... Dès que j'ai vu le crâne se retourner et bouger en direction de Willem, j'ai commencé à courir vers lui. Ok. Ça marche. J'imagine qu'il est déjà en train d'être en mode drapeau flottant derrière un crâne. Ouais c'est un peu ça. J'essaie de m'accrocher à cette entité à deux têtes. Toi aussi tu fais cette entité à deux têtes. Tu bondis également donc vas-y. Ouais. Et les autres en fait, bah c'est vrai que ça faisait un moment que vous aviez perdu vos deux amis halfling hein. Et bah là vous voyez ce mouvement, vous voyez un moment Péridon qui part en courant. Et vous voyez un moment Willem qui est accroché à un truc en train de se faire tirer. Et vous voyez ça euh... Il y a euh... Quelques centaines de mètres entre vous. Je me mets à courir. Un peu moins mais... Je me mets à courir pour essayer de les attraper aussi. Centaines de mètres. Et donc bah vous partons en courant hein. Toi Péridon tu sautes de l'autre côté hein. Et donc vous tenez à deux, au moins avec le poids de vos deux corps hein. Le crâne en question n'arrive plus à voler. Et donc vous êtes en train de le tenir hein. Vous voyez qu'il se débat hein. Euh... Il claque tes dents et tout. Rires Et il y a un moment il essaie justement de te mordre. Euh... Péridon. Mais... T'as vu le coup arriver. T'as bougé ta main. Il a pas réussi à te mordre hein. Et donc vous êtes en train de tenir ce crâne. Vous trois. Cractar, Susanna, Warren. Vous rejoignez du coup vos deux amis halfling. Et donc bah vous vous arrivez. Et puis vous voyez. Il s'est en train de tenir un crâne brillant. Vous voyez qu'il a des... Il a des petits... Il a des yeux rouges. Donc c'est les orbites entières hein. Qui sont rouges hein. Pas des petits poings ou autre hein. Vraiment les orbites entières qui sont rouges. D'accord. Euh... Est-ce que je suis à hauteur pour euh... Mettre mes mains dessus ? Ou... Oui oui oui. Bah c'est à hauteur de halfling oui. C'est largement à hauteur. Ah je sais pas. Ils peuvent être embolés un peu hein. Ha ha ha. Non comme j'ai dit avec le... Alors leurs deux poids ils ont réussi à le tenir. Ok. Bah ils... Ils galèrent un petit peu hein. Mais ils arrivent. Bah je... Je vais leur prêter un petit peu main forte en... En... En maintenant un peu le crâne. Et en essayant de voir euh... Quel genre de magie ça peut euh... Peut le... L'animer. Ok hein. Bah t'approches tes mains justement. Et puis là t'as... Tu vois qu'il a essayé de... Pareil de te mordre. Euh... Le crâne hein. Ah t'as retiré la main. Et t'as touché ta main. Et là en fin de compte bah... Tu sens. C'est magique. Oui. Et t'as la même sensation que tu avais eue. Quand vous aviez vu cette euh... Pièce. Noircie. Avec un coffre de plomb ouvert. Dans euh... Le château euh... Wittgenstein. Wittgenstein. Même sensation en fait. D'accord. C'est moche. Ce... 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 Voilà. Quelqu'un a une couverture pour mettre ce truc sous bâche ? Je sais pas si on a un sac. Bah j'imagine que vous avez pris vos sacs. En tout cas vous avez des couvertures hein. Bah je sors une couverture et... Et je l'attends. Pour... Ok. Si tu dois couvrir. On l'emballe et on fait un nœud et... Tu le couvre en fait hein. Et euh... Au moment où tu le couvre en fait hein. Boum. Il tombe au sol. Ah... Bah je prends la couverture... Je... Je roule. Ha ha ! Tu fais moi le mana ! Et puis euh... Ah mais si on enlève la couverture est-ce qu'il rebouge ? Est-ce que pour l'instant on a vraiment envie d'avoir cette information ? Non. Non. Faudrait se mettre à l'intérieur d'une... Histoire de si... Non mais si jamais il bouge... Ah oui. On a une maison pour ça d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. Il y a une maison pour ça. C'est vrai d'ailleurs on a pas pensé à dormir là-bas directement. Non si on y a pensé mais c'était trop plein de poussière. Ouais. Ah oui c'est vrai. Par contre je serais quand même d'avis à faire un petit tour autour parce que peut-être que la chose qui l'anime est peut-être pas très très loin. Tu penses qu'elle peut être proche ? Pourquoi pas. Déjà tu sens encore de la magie à travers la couverture ? Il faut que je touche l'objet pour sentir la magie en fait. Si on ouvre un peu la couverture sur un morceau du crâne... Vas-y je glisse mes mains dedans alors. Fais gaffe ça mord. Toujours la magie oui. Ouais. Toujours la magie. D'accord. Elle est aussi forte que la première fois ou c'était nu ? Euh non c'est toujours aussi fort en fait. Ça se piste la magie ? Non. Je sais pas comment faire. On fouille discrètement les bois voir si on trouve quelque chose. Ok. Parce qu'a priori il a l'air de traîner beaucoup dans le coin donc euh... S'il y a quelque chose ça doit pas être très loin non plus. De toute façon on est encore tôt dans la journée on peut essayer d'avancer un peu plus loin. Sachant que la forêt est quand même vachement grande donc euh... Ah bah après oui hein... Je suis motivé mais pas optimiste. Après clairement oui si vous voulez euh... Me promener dans la forêt vaut mieux le faire de jour. Voilà. Bah continuons alors. Ça dépend si la nuit on sait pour trouver des emmerdes sachant que c'est un peu ce qu'on cherche quand même. Pourquoi tu cherches des emmerdes ? On est en train de courir après le propriétaire d'un crâne magique. Je pourrais peut-être euh... A priori maléfique. Est-ce que l'un de vous a une compétence orientation par hasard ? Euh... J'ai astronomie, filature et pistage. Ouais. Je peux me repister dans l'autre sens. J'ai astronomie aussi. À défaut d'avoir l'orientation je peux me repister dans l'autre sens après. Non, ça ce serait vraiment orientation. Je peux pister Warren dans l'autre sens. Moi j'ai identification des plantes. Je peux m'orienter par les plantes ? Moi j'ai souvent des animaux. Si je parle avec un animal... Non mais vous êtes pas perdus hein ! C'était pour eux. Je peux aussi jouer de la flûte éventuellement. Merci c'est... C'est rassurant. Bah on se perdra. Mais en chantant. En musique. C'est fantastique. J'ai l'alphabétisation, s'il y a des panneaux on peut styliser. Un chantant. Jamais. Donc bah... Qu'est-ce qu'il fait un peu le tour ? Combien... Combien de mètres vous faites ça ? Je dirais dans un rayon de... 500 mètres autour... Pour voir ce qu'on peut se faire. 500 mètres ? Ouais. Dans une forêt c'est bon. C'est trop. Dans une forêt c'est bon. Ah 200 à 300 mètres alors voilà ! Moi je me cherchais dans la direction dans laquelle le crâne essayait de rentrer. Pour repartir. Direction ouest à peu près. Ouest, nord ouest. Je vais aller par là aussi. Moi je vais aller par là aussi. Combien de mètres vous faites ça ? Pour l'instant on a juste fait nord et un peu d'ouest. Moi je sais pas on avance. De toute façon on reste tous groupés non ? Est-ce qu'il y en a qui restent avec nous ? On reste tous groupés. Non non on reste groupés. On reste groupés. Ouais on avance pas. Ok bah vous cherchez. Vous regardez. Vous trouvez des traces. Vous faites une centaine de mètres. N'hésitez pas à faire des grosses traces bien dégueulasses, bien visibles. Vous sentez même que ça grimpouille un petit peu. 200 mètres mais pour l'instant vous remarquez rien de particulier. Mais par la sud du crâne était proche des champs ou c'était assez éloigné quand même ? Oui il y avait quelques centaines de mètres. D'ailleurs c'est vrai que c'était un endroit un peu surélevé. Parce que là vous le sentez hein. Parce que vous sentez qu'il y a un petit dénivelé. Donc finalement vous êtes sur une petite colline hein. Une petite butte hein. Au nord de Priestork. Et c'est vrai que c'était un endroit un petit peu surélevé. Vous étiez. C'était le sommet ? C'est pas le sommet non. Si on essayait d'aller au sommet du truc surélevé de la petite colline. Si on allait vers là où ça grimpe. Je vous suis. Ouais. Mais ça se trouve c'est en dessous. C'est parti. Du coup vous allez me faire des jets quand même pour essayer de vous orienter par rapport à... A monter ? Bah ouais. Je fais 1m16. C'est là où le sol est vachement près de moi. Si mon nez touche le sol c'est que je... Si mon nez touche le sol c'est que... Ça va un peu de mal à vous repérer hein. C'est assez compliqué en fait. Même avec mon ventre ? Bah non mais ça grimpe pas en continu. Donc euh... À un moment vous tournez tout ça et puis à un moment là bah non bah là ça a l'air de redescendre. Et puis vous partez en arrière et puis vous sentez que vous êtes euh... Vous êtes pas habitué à ça. Euh... À des collines ? Bah euh... À du dénivelé, à de la forêt. Les forêts sont réputés pour toujours être très dangereuses hein... Dans l'empire donc euh... On évite de trop s'y aventurer. C'est pas plus dangereux que des rigues. Et oui même avec un 21 euh... Vous avez du mal à vous repérer. C'est dur hein. Parce que... Comme j'ai demandé, personne d'entre vous n'a de compétences orientation. Ça marche... Même avec un 92 ? J'dis... Surtout avec un 92 ! Ah... Ouais ouais... Ah ça fonctionne dans l'autre sens ! Putain j'avais jamais compris ! Ouais... Du coup on fait quoi ? On rebrousse chemin ? On rebrousse chemin... Rebrousse chemin mais vers où ? Dans le village ? Non bah rebrousse les chemins ça je sais le faire. Ah... Bon bah je te suive. Ouais je... Genou piste mais dans l'autre sens. Sans trop de soucis hein... Vous retrouvez... Vous retrouvez votre chemin. Vous redescendez finalement euh... Vers euh... Vers euh... Vers euh... Vers le village. Vous arrivez à l'orée de la forêt. Et vous revoyez les vignes. Et donc ensuite bah vous continuez et vous voyez au bout de... De euh... Quelques centaines de mètres euh... Vous voyez le village qui apparaît. Donc vous arrivez à la maison abandonnée hein... Euh... Que vous aviez fouillé euh... La veille. Bah on boucle euh... Tout euh... Toutes les fenêtres. Toutes les portes. On bloque tout pour euh... Il y a pas de volet aux fenêtres hein... Il y a pas de volet ? Non. Est-ce qu'on peut fermer les fenêtres ? Les fenêtres sont fermées. Est-ce qu'il y a une pièce sans fenêtres ? Ouais. Non. Oh putain mais ces maisons sont vraiment mal branlées. Il y a une cave ? Non. Oh c'est nureux. Genre ! Ils font du vin, il y a même pas de cave ! Oh bah là c'est une petite maison euh... C'est pas... Je m'en fiche ! Non mais t'as eu une bonne idée. On va voir HP, on lui demande si on peut aller dans une cave. Bon bah on lui explique hein, on a le crayon. Bah lui il a une cave hein ! Wilhelm l'avait euh... Il avait exploré un peu la veille. Il nous en a pas parlé de la cave ? Je sais pas. Bah... Est-ce qu'on est obligé de lui dire ? Exactement pourquoi on a besoin d'une cave ? Après je veux dire quand tu rentres chez quelqu'un, c'est pas la première chose qui te dit Ah vous savez j'ai une cave hein ! Allez tout le monde va dans la cave ! Tu vois moi j'ai une cave ! Non mais je veux dire Wilhelm... Je te l'ai pas dit quand t'es du chez moi ! Je veux dire c'est Wilhelm, il nous en a pas parlé de la cave si ? Euh si si, je vous en ai parlé hier soir. Si ? Parce que j'avais aussi repéré un mur refait. Bah... Donc vous allez chez Henri Philippe ? Ouais ! Ouais mon copain ! Vous arrivez devant la maison. Devant la porte. Attendez, attendez, attendez. Oui. Tu dis qu'il y avait un mur refait dans la cave ? Euh non pas dans la cave, dans la maison. Si si c'est dans la cave hein ! Ah c'est dans la cave ! Autant pour moi ! Ouais 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 ! D'accord ! Donc on peut partir dans l'idée qu'il y a éventuellement quelque chose à la cave qu'il a peut-être pas envie qu'on voit ? Ouais ! Ok ! Bon alors il va falloir tout miser sur l'urgence. Qu'il est pas le temps de réfléchir. Et je crois qu'on avait dit que par rapport au plan de la ville, les puits étaient très alignés. Avec la maison. Ouais, et sa maison aussi elle est alignée sur les puits. Voilà. Oui bon. C'est en général normal que les puits soient alignés hein, parce que ça suit une source. Oui mais avec la maison... Je regarde. Les rivières vont pas toutes en ligne droite paraît-il ? Non mais... Bah ça suit de les nulés. Bon ! Peut-être. On tac ? On tac pas ? On reste devant la porte ? Ah bon ok. Bon ok. Bah vous voyez... Elisabeth qui vous ouvre. Euh... Oui ? Ah ! Babette ! Babette ! On a trouvé la source de vos problèmes. Quoi ? Comment ça ? Ecoutez, on a pas le temps de vous expliquer, c'est vraiment important. On a trouvé le problème, mais faut qu'on... On en trouve maintenant la source et l'origine. Faut qu'on aille à votre cave. Tout de suite. Vite. Vous pouvez nous emmener... Oui si vous voulez. Donc elle vous guide hein, et puis... Descendre à la cave... Euh... Où vous voyez justement, bah Henri qui est là. Euh... À la cave. En train de travailler sur... Sur un fût. Ah ! Ah bah... Encore vous ! Décidément ! Ah ! Mais on a du neuf ! Ah ! Quoi donc ? Un crâne. Avec des yeux qui brillent. Oh ! Ouais. Ah vous... Ah bah... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Euh... Euh... En fait il bouge un peu tout seul. Là pour l'instant il est dans une couverture, il bouge plus. Ah ! On va fermer la cave pour pas qu'il puisse s'échapper et on va voir si on arrive à en tirer quelque chose en relâchant. Ma chérie euh... Remonte en haut, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Et... Donc une fois qu'elle est remontée, bah il ferme la porte hein. Euh... Ok. Euh... Euh... Non, il n'y a pas d'autre issue. Pas d'autre issue. Normalement il y a peu de chances qu'il bouge hein. On va quand même le tenir fermement pendant que Susanna l'examine. Warren, Krakhtar... Oui. Il est fort là. Si vous voulez bien tenir fermement la bestiole pendant qu'on va... Non ouais. T'es redon, tu peux le surveiller. Comment ? Je pointe du doigt le maire et je fais, tu peux le surveiller lui pendant ce temps-là. Tu l'as à l'oeil. Du coup je vais pour retirer la couverture avec Warren je sais pas ça. Mouais. Je me mets près du maire et je le rassure, je lui dis ne vous inquiétez pas. Nous sommes des professionnels. Vous vous posez... Dites moi exactement comment vous procédez. Moi je prends le crâne. Tu prends le crâne toi, d'accord. Vous mettez les mains sous la couverture et 8 aimants lèvera la couverture. Faites attention, ça mord. Ok. Justement je le prends de façon à ce qu'il puisse pas me mordre. Donc je mets ma main en dessous de la mâchoire et mon autre main au dessus du crâne. Je le tiens fermement. Ok, donc tu passes tes mains sous la couverture. Sans trop de problèmes. Et donc tu commences à glisser et puis là tu te... Aïe ! T'as mordu ! Alors bon. Voilà, c'est vrai que... Laissez pas casser une dent mais presque. Mais... J'espère ! Et du coup... Hop tu remets... Tu le rechoppe ! Tu vois une saloperie là ! Et donc tu le tiens fermement ! Bon tu le tiens bien ? Oui ! Oui ! Je crois ! Ah bah on va se contenter de la croyance ! Du coup je tire la couverture. Tendez de la couverture hein ! Donc révélant ce crâne hein ! Brillant ! Avec ses yeux rouges hein ! Que Warren tient entre les mains ! Il gigote ? Pour l'instant il a pas l'air de gigoter. Il a les yeux qui brillent. Il a les yeux qui brillent. Euh... Et bien voilà ! La source de tout vous. Et il essaye pas dessus, ouais. Vous voyez que... Il a un peu estomaqué et il fait... Ah... J'ai bien fait de vous... Vous... De vous engager euh... Et... Et que... Quelle est la suite des opérations euh... Trouver pourquoi quelqu'un a fait ça. A priori quelqu'un veut euh... Votre village. Est-ce que le crâne... Warren, tu sens que le crâne en fin de compte il se... Tourne dans une direction. Laisse le faire, laisse le faire. Laisse le cuivre. Tu relâches un peu ta prise hein ! Et tu vois qu'il se tourne... A priori il est en train de se tourner en fait... Vers le sud-est. D'accord. Euh... T'arrives à bien le tenir Warren ? Oui. T'es sûr de toi ? Oui. On le suit ? Bon, on le suit. Bah du coup faut sortir de la cave. Mais c'est... C'est risqué parce que euh... Regarde sur les murs de la cave s'il y a pas quelque chose déjà. Y a... Y a... Y a pas une... Une corde un truc genre on l'attache. Non je sais pas. On est peut-être pas obligé de sortir hein. Avance déjà vers le... Enfin, suis le crâne vers là où il va. Si c'est dans la cave. Là... La rotation de l'escalier est pas forcément mais voilà... Tu... Tu... Tu suis le crâne dans la cave hein. T'arrives sur un des murs. De la cave. Que c'est le mur refait ? Par exemple. Non, ce n'est pas le mur refait. Quoi ? Mais ça change tous nos plans ! T'as qu'au mur je regarde s'il... Il sonne étrangement ou pas. Non. Visiblement faut aller dehors. Monsieur Roche-toi y a quelque chose derrière ce mur ? Euh... Non. Warren ? Oui ? Quand tu regardes le crâne est-ce que tu vois si on arriverait à accrocher une corde quelque part ? Genre entre les orbites ou... Un truc comme ça. Lui faire une méga laisse de crâne. Ouais c'est ça. Bah... Peut-être... Au-dessus... Ou... Autour de la tête ? Sinon j'ai un lasso. Éventuellement que je peux essayer d'enrouler autour. Euh... Ah bon ? Elle est là ! C'est juste qu'elle est là ! Sinon ce qu'on peut faire pour le suivre... Là on a une direction. On suit cette direction sur... 100 mètres environ. On le relibère. Mais très rapidement pour voir s'il a changé de direction. Et on continue comme ça... Jusqu'à ce qu'on trouve... Son lieu où il va aller. Enfin sa destination quoi. Euh... Moi je demande Omer s'il a pas un harnais ou quelque chose. Enfin un truc de cheval ou... Est-ce que je me vois mal me trimballer... Enfin me balader avec un crâne qui monte ? Bah... Non euh... Non pas là. Euh... J'ai bien des lanières de cuir euh... Si vous voulez euh... Ça peut être pas mal on... On attache le crâne avec le cuir et on met une corde euh... Sur les lanières de cuir. Sachant que oui si... Si on passe dans le village avec le crâne on va alerter tout le village. Oui. Tout le village j'ai déjà paniqué. Là au moins ils verront. Ils verront qu'on le maîtrise. Voilà. Ils verront que c'est de notre forme. On aura l'air de... On aura l'air de héros. On aura l'air de notre forme en faisant. Euh vous... Qui est-ce qui essaye de fabriquer un truc là avec les lanières de cuir pour essayer de tenir le crâne euh... Willem ? Oui ? C'est toi qui est agile de tes doigts. T'es le moins handicapé des mains. Bah d'accord dans ce cas là. Bah tu vas me faire un petit jet par rapport à ça. C'est toi les doigts te fait du crochetage. C'est ça. En effet. Bim. Ouais bah vous voyez qu'il commence à confectionner un truc. Il prend une fille aiguille. Il commence à coudre un truc. Il a un peu de mal hein parce que c'est quand même du cuir hein. Mais bon. Vous voyez il fait un truc. Et donc il y a deux lanières en fait. Et donc il commence à les approcher. Et... Bah là ce cas c'est qu'il va falloir que Warren enlève sa main au moment où tu poses le truc. Ok. Ou que... Ou que je le tienne sur le côté. Alors regarde on va faire quelque chose. Approche la lanière du dessus. Laisse ta main au dessus et laisse ta main en dessous Warren. Approche la lanière du dessus. Et pose la lanière sur la main. Et pose la lanière sur la main. Moi je vais mettre la main au dessus de la lanière. Comme ça je bloque avec ma main au dessus. Et Warren tu pourras retirer la tienne. Ça marche. Ok. Donc bah vous faites votre opération et vous y arrivez hein. Sans trop de problèmes hein. Et donc vous refermez les lanières hein. Mettez une corde et donc bah vous arrivez à... Vous avez le crâne hein. Donc dès que vous le lâchez par contre vous voyez il tombe au sol. Mais il s'oriente toujours dans la même direction. Bah on le suit. Donc bah vous ressortez de la maison. Oui. Posez le crâne au sol une fois il est dehors hein. Et il s'oriente. On continue à suivre hein. Vous avancez et puis euh... Vous voyez euh... Woodler. Qui est assis euh... Sur le puits en fin de compte hein. Salut Woodler. Salut Woodler. Vous voyez bah le crâne qui semble le regarder. Ah. On avance un peu plus loin et on regarde si le crâne fait demi-tour. Bah le crâne en fin de compte oui euh... Vous avancez un peu plus loin vous voyez il s'oriente de nouveau vers lui. Vers lui ou vers le puits ? Ah ah ! Le puits ! Donc lui est assis sur le puits. Wooder tu veux bien venir avec moi ? On va se décaler de quelques mètres. Je vais te donner un bout de viande. Tiens je vais te donner un bout de viande. Bah il te suit sans problème euh... Comment réagit le crâne ? On refait le test du crâne. Vers où va le crâne ? Le crâne suit Wooder. Faites lui les poches ! Wooder va falloir qu'on parle. Cractar fait comme pour les enfants. Hein ? Ouais 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 ouais. Eh Wooder ! T'as déjà vu ce crâne ? Euh... Hein ? Hein ? Wooder pas mentir hein ! Hein ? Hein ? Hein ? Attention Wooder ! C'est très grave ce que tu fais là ! Tu mens Wooder c'est pas bien ! Euh... Ouais bon c'est un gros mytho les gars ! Ouais bon c'est un gros mytho les gars ! Euh moi je pose ma main sur euh... Sur son épaule pour voir si je ressens de la magie hein ! Euh... Ou est-ce qu'on a pas à faire là au même problème qu'on a rencontré avec Peredon ? Tu ressens euh... À nouveau quelque chose de néfaste euh... C'est la même... C'est la même sensation ! Euh... Bah William tu veux pas lui faire les poches ? Il y a peut-être quelque chose sur lui hein ! Au moment où Susanna dit ça j'avance avec ma dague et je la pose sous le cou de Wooder. Euh... 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 Chut je mets la carotte dans la bouche ! Je mets la carotte dans la bouche ! Euh... 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 Silence ! Euh... Euh... Cracard fait le taire ! Non mais... Si tu continues j'appuie ! Si tu continues à crier j'appuie ! Euh... Euh... Fais-lui les poches ! Du coup... Je mets la dague sur la bouche et je mets l'autre main sur ça où je pense ! Ouuuuuh ! Ouuuuuh ! Ouuuuuh ! Ouuuuuh ! Bon il a quoi dans ses poches alors ! William ! Ouuuuuh ! Bon ok ok ! Je fuis dans... Je fuis dans les poches ! Je regarde le petit bouton qu'il a là et je baisse le volume ! Tu trouves un... Un petit morceau de... De viande séchée là dans sa poche ! Et c'est tout ? Oui ! Bon et si on arrêtait de torturer ce pauvre... Ce pauvre monsieur ! Je pense sincèrement qu'on a fait au même problème qu'on a eu avec Peredon tout à l'heure ! C'est à dire que le crâne suivait Peredon du regard ! Et je pense que là il se reproduit juste la même chose ! Ah non ! Il... Heuuuuh ! Toi Cracta ! Quand t'as mis ta dague hein ! T'as vu que... Oui ! Il a une lanière tu vois ! Il doit y avoir un truc autour du cou en fait ! Ou d'heure ! C'est ce que je pensais ! Ha ! J'ai vu avant que tu me le dises ! Salaud ! Bah tout le monde pensait que c'est ton idée ! Heuuuuh ! Du coup je laisse ma main sur sa bouche ! Je retire ma dague ! Je vais... Au vu de... Si c'est à peu près les mêmes habits qu'il porte que sur la photo ! Je vais couper... Les... Les fils ou les cordes ou les trucs qui rattachent son... Les petits lacets ! Ils vont lui ouvrir en... Ils vont ouvrir la chemise en gros quoi ! Ouh ! Bah vous voyez qu'en fait... Il a... Autour du cou hein ! Il a bien un petit... Petite... Petite ficelle en fait hein ! Avec un petit caillou qui est... Qui est accroché... Dessus ! J'ai peur de savoir ce que c'est ! Susanna prend vite ça ! Je touche pas à ça ! Arrête ! Bah non ! Nous on y touche pas ! Bon les entendants gueulés je prends le caillou dans la main ! Malheureux ! Prends la corde ! Toi tu vas te retrouver avec beaucoup de mains ! J'ai même emballé les couilles ! Mais non ! Je l'empêche de le faire moi ! Ok ! Donc euh bah tu l'as pris hein ! Tu vois c'est chaud dans ta main en fait ! Lâche ça ! Je lui tape sur la main et je... Faut qu'il le lâche ! Attends c'est un morceau de merde ! Mais non c'est un morceau de pierre du chaos ! Elle te tape sur la main en fait gros ! Est-ce que tu le lâches ou pas ? Est-ce que je peux le lâcher ? Euh ouais je t'ouvre la main ! Ça tombe pas au sol ! Si tu me dis de le lâcher je le lâche ! Je lui fais confiance je l'écoute ! Ok ça parle mais c'est ton boss ! J'ai pris cette ouverture et je la jette dessus ! Et je la jette dessus ! Merci ! Je l'emballe dans une couverture ! Ouais euh... Où d'or ? T'as trouvé ça où ? T'as trouvé ça où ? Et puis... Je vous indique euh... Le nord-est ! Emmène-nous ! Emmène-nous ! Je tiens toujours fermement la lanière pour tenir bien le crâne ! Le crâne regarde bêtement le caillou ! Il suit la couverture ! Oui ! Il suit le caillou ! Ok ! Bah je vais mettre ça dans mon sac à dos ! Ok ! D'extérieur du sac à dos ! Pas du coté dos ! Oui ! Donc euh... Tu mets de la couverture avec le caillou dans ton sac à dos ! Attends je réfléchis ! J'ai de la bouffe là-dedans ! Non pas dans la bouffe ! Pas dans la bouffe ! Je vais plus simple ! Donnez-moi ! Donnez-moi ! Je vais le prendre ! Et je prends un morceau de ma tunique que j'arrache Pour faire une sorte de petite boule de tissu quoi ! Et je vais prendre le caillou pour le mettre dans la boule de tissu et le mettre dans ma poche ! De toute façon il est dans la couverture ! Non ? Ton couverture c'est gros ! Le tissu c'est petit ! Tu veux pas me le laisser ? Ok ! Non t'inquiète c'est bon ! Je gère ! J'ai juste un peu chauffe ! Ok ! D'accord ! Je vais te couper la main Cracteur ! Laquelle ? Tu veux pas me le laisser t'es sûr ! Non t'inquiète ! C'est bon ! Quand t'auras 8 doigts tu changeras peut-être d'avis ! Ouais je les couperais ! Je t'aiderais ! T'apprendras ! Bon je suis Oudeur ! Ok ! Donc euh... Bah Oudeur vous emmène hein ! Donc vous traversez les vignes ! Et vous allez dans la direction d'où... D'où vous veniez en fait ! Et donc vous avancez ! Le chemin est... C'est assez long hein ! Ça vous prend quand même euh... Ouais ouais ! Il y a... Petite dizaine de kilomètres hein ! Que vous marchez ! Vous sentez que ça grimpe et tout ça ! À un certain moment euh... Et... Et au bout de quelques temps... Vous arrivez euh... Devant euh... Une grotte ! L'entrée d'une grotte en fait ! Euh... Ok ! Merci Oudeur ! À quel moment de la journée ? Ah bah là vous avez quand même fait euh... Dix bornes à pieds donc euh... C'est la 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 journée est bien entamée ! Est-ce qu'on a passé l'heure du goûter ? Ah bah largement ! J'essaie tous les goûters moi je suis en déprime ! Ouais 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 ! Vous avez loupé des repas là ! Bon demi-tour ! Rires Est-ce qu'on a envie d'attaquer à l'intérieur d'une grotte euh... Quasi de nuit ? Elle a une sorte de question ! Est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer dans cette grotte avec cette pierre ? Est-ce qu'on aurait pas mieux fait de laisser la pierre là-bas ? Non la pierre on peut pas la laisser... On peut pas la laisser... C'est trop dangereux ! On peut pas la cacher dans la maison abandonnée là ? Non c'est chaud ! Ok ! Déjà il faut savoir si Wooder il peut rentrer à Pat ? Bah il a su aller euh... Chercher la pierre et rentrer chez lui hein ! Il s'est rentré là ! Ouais c'est pas faux ! L'espèce d'émerdé hein ! Qu'on ait la pierre ou pas est-ce que ça change vraiment quelque chose pour rentrer dans une grotte ? Sachant qu'on va y trouver... Il fera noir de toute façon dedans... Qu'il fasse jour... Non j'ai une lanterne ! Non on a des lanternes ! Oui ! Mais euh... Qu'il fasse jour ou nuit euh... Résultat sera le même ! Faudra la lanterne ! Moi je serais d'avis qu'on rentre au village... On mange... On se repose... Et on vient ici demain matin à la première heure comme ça on passe la journée dans la grotte ! Faut le savoir maintenant qu'on a trouvé l'endroit où plus rien ne presse ! Le problème c'est qu'il faudrait qu'on surveille le crâne constamment ! Et si ce qu'il y a à l'intérieur euh... Et si ce qu'il y a à l'intérieur euh... Le crâne il y a pas de risque mais il partira pas ! Non non le crâne il partira pas mais ce qu'il y a dans la grotte partira peut-être ! Bah forcément ! Je préfère pas le tenter ! Parce qu'on y va maintenant ! Moi je dis on y va maintenant ! Bah on y va maintenant ! Bah on y va ! Euh... Oldshad ! Est-ce qu'on est capable de retrouver la grotte par nous-mêmes ? Ou est-ce qu'on a besoin d'avoir l'individu idiot avec nous ? Bah... Pérédon est suffisamment bon en pistage ou autre pour euh... Retrouver la grotte euh... si besoin ! Est-ce que ça vous dit pas on envoie une personne récupérer juste des rations pour rentrer dans la cave ? On attend ici qu'ils reviennent et après on y va ! Je suis déjà plus pour ! J'ai pas de bouffe dans mon sac à dos ? Bah de toute façon on a tous euh... quelque chose non ? Ouais mais c'est mieux c'est une scélération de l'autre non ? Ça ça nous évite de claquer dans les nôtres ! Bon on va dans la grotte ou on va pas dans la grotte ? Moi j'ai faim ! Bah on mange un bout là avec ce qu'on a sur nous et on... Oui je pense que c'est le plus simple ça ! Ok ok ! Et on y va ! D'ailleurs pour vous discuter c'est vrai que vous avez remarqué que le crâne maintenant regarde la grotte ! Et puis Cractar quasiment pendant tout ce qu'il a fait pendant tout le voyage ! Super ! Un plus gros caillou là-dedans ! On parie qu'on a retrouvé les scavennes ! Les scavennes c'est les trucs quand il est là-haut là ! Ouais ! Bon on dit à Woodard ! Exactement ! On dit à Woodard qu'il peut rentrer déjà ! Ouais ! Un poulet crudité pour moi s'il vous plait ! Ouais ! Ça peut pas être pire que dans les égouts ! Pas trop vite ! Ok ! Donc bah vous commencez à manger en fait hein ! Et euh... Vous voyez le crâne en fin de compte qui commence à flotter légèrement ! Et qui passe sur chacun de vous ! Et si le crâne il nous permettait de nous observer ? Ouais c'est ce que je pense ouais ! C'est ce que je viens de me dire à l'instant ! Du coup pour l'arrivée surprise c'est raté ! Ah bah ça hein ! J'y attendais hein ! Mais nous on sait qu'ils nous attendent ! Bah on va venir vous péter la gueule ! On vient vous péter la gueule ! Vous trouvez un truc à l'amiable hein bien sûr ! Et on est armé dangereux hein ! Et vous voyez le crâne qui se repose au sol ! Ok bon ! On y va ? On va remettre le crâne sous une couverture ! Vous finissez de... Bah vous vous rangez finalement ! On mettait le crâne sous une couverture hein ! Et vous voyez au niveau de la grotte hein ! Deux personnes qui apparaissent ! Vous voyez cette personne ! Arrivée ! Oh il a l'air tellement sympathique ! Une bonne brute ! Warren c'est pour toi ! Un fan de heavy metal ! Cette personne arrivée ! Et vous voyez que bah la première hein ! Pas lavée, pas coiffée, pas rasée tu vois ! Vous voyez que... En France ! Fait un moment que... Vraiment une tenue crasseuse, couverte de poussière ! Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Et vous qu'est-ce que vous faites là ? On visite la région ! Je... Cherche mon frère ! C'est qui votre frère ? Stéphane ! Maranower ! Il a disparu ici ! Je fais comme avec les enfants ! Non pas encore ! Pas pour le moment ! Ok 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 ! Et vous cherchez votre frère parce qu'il a disparu de où ? Comment ? Il est venu à Pritzkov ! Et... Plus aucune nouvelle de lui depuis ! Depuis combien de temps ? C'était à lui la maison ! Il y a quelques temps ! Il a jamais habité là, il a habité à Aldorf ! Et pourquoi il est venu ici ? Il était négociant ! On va ! Vous voyez entre autres ! Vous avez une description physique ? Comme moi ! On est jumeaux ! Merde ! Et je sais qu'il lui est arrivé quelque chose ! J'en suis certain ! Vous avez entendu parler du crâne volant qui attaque les gens ? Oui ! C'est... C'est une erreur ! Comment c'est ça ? Vous voulez faire de mal à personne ! A part à celui qui... Je... Ah c'est le vôtre ! Mon frère est mort ! Je le sais ! Et je veux son assassin ! Ah bah vous cherchez pas votre frère alors ! C'est confus votre histoire ! Vous venez du village ? Pas vraiment ! On est de passage ! Mais les crânes aux yeux qui brillent ça pique la curiosité ! J'ai remarqué qu'ils avaient cette faculté donc euh... J'arrive à les contrôler ! À observer ! Comment vous faites ça ? En me concentrant euh... Je sais pas c'est... J'ai... J'ai... J'ai réussi à... Oui ! Y'en a plein ! Et pourquoi vous attaquez les villageois ? Je vous ai dit c'est une erreur ! Je voulais attaquer personne ! J'ai... 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 J'ai pas voulu attaquer ! C'est... Et ça échappe à mon contrôle ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... J'ai... J'étais en train de me concentrer ! J'ai contrôlé le crâne et... J'ai pas voulu attaquer ! À part les crânes, y'a quoi d'autre dans cette grotte ? Nos affaires ! Pas grand-chose ! Y'a pas de pierre étrange ? Non ! Qui serait chaude ? Non ! La poussière un peu partout c'est tout ! Votre frère il avait pas un... Une pierre autour du cou quelque chose ? Non ! Non ? Ok ! Vous dites que votre frère a été assassiné mais vous savez par qui ? Vous savez pourquoi ? Non justement ! C'est pour ça que j'observe ! Pourquoi vous pensez qu'il est mort ? Je le sais ! C'est... Comment vous pouvez en être sûr du moins ? Ils sont jumeaux ! C'est une sensation ! C'est une impression ! Je... Et votre compagnon le sait qui ? Je le sais ! Kurt ! Un homme de main ! Et euh... Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette grotte ? Quelques jours que nous sommes arrivés ! Vous vous rendez compte des dégâts que vous faites autour de vous ? Quels dégâts ? Et bien... Vous avez tué le cocher... Votre... Votre crâne a effrayé nos chevaux, ça a tué un des cochers ! Déjà on a trouvé un assassin au moins aujourd'hui ! Peut-être pas celui de votre frère mais on en a trouvé un ! Et vous avez gravement blessé une des villageoises ! Elle a été inconsciente pendant plusieurs jours ! Oui ! Bah je vous l'ai dit c'était une erreur ! Ça va ! Et ils sont en train de ruiner le village euh... De Pritchcock... De Pritchcock aussi ! Que ce soit une erreur ou pas... Vous avez fait ça ! Il va être temps de... D'assumer vos actes ! Vous êtes la justice ? Non mais on va vous emmener à la justice ! Pas tant que j'aurais pas trouvé mon frère ! Bah peut-être que vous allez le trouver au village ! Vous y êtes allé ? Vous vous êtes présenté là-bas ? Non ! C'est pour ça que j'observais ! Je veux savoir ce qui lui est arrivé ! Et... Qu'est-ce qui vous empêche d'aller poser des questions ? Tout simplement ! Parce que je sens que euh... Tout ceci n'est pas clair ! C'est vous qui avez pas l'air clair ? Pour le coup oui ! Hum... Effrayer des gens ! Effrayer des enfants ! Blesser des personnes ! Tuer une personne ! Vous vous rendez bien compte que là faut arrêter ! Et que c'est pas vraiment une question que je vous pose ! Je veux bien aller au village avec vous ! Si vous m'aidez ! Et je me livrerai à... À la justice... De l'empire ! Quand j'aurai su... Ce qui est arrivé à mon frère ! Ça on peut le faire ! On vous fera tenir votre parole ! Sachez-le ! Sinon ça vous dit pas qu'on détruise tous les crânes avant de partir ? Bah carrément ! Ouais ! Moi c'est un malin plaisir ! Faites comme bon vous semble ! Bah écoute moi je m'enfonce dans la caverne du coup ! On en garde plein pour nous quand même au cas où ! Non ! Non 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 ça pue trop le chaos ! D'accord ! Bon on se la fait méthodique ou genre on fait un jeu ? Genre top top ! Warren tu prends ta... Nan j'avais pensé Warren il prend sa hache et puis je lui lance les crânes et puis il les rend vachement fou ! Bah allez-y faites-vous plaisir ! Bah on peut déjà casser celui qu'on a sous la couverture ! Warren si tu veux bien ! Aucun soucis ! Bah je prends la couverture et puis j'écrase mon pied dedans ! Parce que je m'encharne dessus ! Ok on se donne plusieurs coups hein ! Et t'arrives à... A... A briser le crâne ! On va aller voir dedans ! Hum hum ! Ok ça marche hein ! Je fais signe aux Zuzo là d'entrer dans la grotte et... De nous montrer ouais ! Bah il rentre hein ! Et bah vous arrivez déjà bah... L'entrée de la grotte hein ! Vous voyez bah y'a un petit peu plus loin deux bougies qui éclairent ! Vous commencez euh... Le passage tourne... Sur euh... Sur euh... Sur la droite ! Et là bah vous arrivez sur euh... Dans une pièce qui... Dans une pièce... Donc euh... La... La grotte s'élargit et euh... Vous voyez en fait dans un coin entassé une trentaine de crânes ! Non ils ont pas les yeux rouges ! Par contre euh... T'as cette même sensation que euh... Voilà c'est euh... Voilà c'est euh... Une sensation néfaste hein ! Que t'avais eu dans... Les gars je le sens mal hein ! Je me dirige vers là où ça semble plus fort je peux ou... Tu diriges vers ? Vers là où ça me semble euh... Devenir... Le plus néfaste ! Le plus néfaste ouais ! C'est là où y'a les crânes ! Bah... Tu donnes un coup hein ! Et puis... En fait c'est pas un tas hein ! Y'en a un petit peu partout hein ! Euh... Bah go tout péter ! Bah go tout péter hein ! J'y vais ! Ok bah... Ça vous dange de m'aider hein ! Vous commencez hein ! Non 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 ! Vous commencez à... Vous commencez à taper... Vous commencez à taper les crânes hein ! Chacun de votre côté ! Avec... Bâton ou autre hein ! Vous commencez à... A casser les crânes euh... Donc bah vous commencez à... A casser les crânes et ainsi de suite hein ! Euh... Vous allez tous me faire un G ! Hum... Vous avez vu les ennuis ! C'est ça ! Oh ! Je vois pas ce qui vous fait dire ça ! Bah vous commencez à taper les crânes et tout ça et... Au bout d'un moment euh... Sans le brûler non euh... Trouvez pas ! Quelqu'un fait brûler quelque chose là ! C'est quoi Stader ? Qu'est-ce que euh... C'est euh... C'est euh... De la fumée ! Il reste des... Il reste des crânes ? Ouais ouais ! Il reste quelques crânes euh... On peut les péter rapidement ? Ouais 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 ! On les pète rapidement et on se crame aussi ! On les pète rapidement et on se crame aussi ! Et on évacue hein ! Euh... Vous commencez à... A retourner hein ! Vers la sortie hein ! Y'a de plus en plus de fumée ! Vous allez tous me faire un... 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 Un G ! Je tiens à préciser que je suis très très près du sol ! J'ai l'impression que tu le précises ! Bah en fait euh... Vous commencez vraiment tous à tousser ! À suffoquer en fait hein ! Euh... Et euh... Y'a que toi Warren hein ! Qui... Pour l'instant arrêt... Arrive à... A garder ton souffle hein ! Et tu vois tes compagnons qui... Qui commencent à... Qui commencent à... A avoir vraiment du mal hein ! Et tu... Ils commencent à poser tous un genou à terre ! Et... Et... Ils tous hein ! Et ils... Ils sont en train de suffoquer euh... Tous les... Tous les quatre autres ! Ils sont... Ils sont où les... Les deux autres ? Ils sont un peu dans le même état que... Que vous ! Bah j'essaie de... De voir d'où vient la... D'où provient la fumée ! Sans provenir de l'extérieur ! Faudrait qu'on sorte... Vite ! Vite ! Sans déconner ! Ouais ! On essaie ! On essaie ! Sauf que là ils sont... Voilà ! Ils sont... Ils sont en train de... Ils sont en train de suffoquer eux ! Tu vois ils... Ils... Ils commencent à... A perdre conscience ! Ils sont en train de perdre connaissance là ! A cause de la fumée ! A cause du... Du manque d'oxygène ! Euh... T'arrives à mieux résister ! Parce que t'es... T'es plus costaud ! Mais... Mais va les défoncer Warren ! Bah... Juste bah le... Je tente de... Celui qui l'accompagne là ! Donc lui qui... A priori... Pareil ! Il est en train d'essayer d'aider... Celui-là ! Et tu vois qu'il le prend ! Et puis... Il commence à... À l'emmener vers la sortie en fait ! Parce que... J'ai une gourde ? Jurement oui ! Mais elle est dans ton sac ! Et là... T'es en train... En plus toi vu ton jet... T'es... Voilà ! T'es au bord de l'inconscience ! T'es... T'es au bord de l'annexie ! Cours Warren ! Cours ! Non bah... Ça va pas non ! Je veux pas vous abandonner là ! Bah... J'essaie de les aider tant bien que mal ! Et je les fais sortir de la grotte ! Tu... Tu peux pas tous les prendre ! Donc... Il va falloir faire un choix ! Qui tu aides ? Qui tu sais ? Bah j'aide Susanna ! Bah j'aide Susanna ! Et ensuite je retourne là d'intérieur ! J'ai du Willen ! Ok ça marche ! Donc tu... Tu prends Susanna ! Et tu commences à... À l'emmener en fin de compte... À l'extérieur ! Et donc... Tu suis en fin de compte... Dans la fumée... La... Personne là ! Qui est en train d'emmener son compagnon à l'extérieur ! Et... Tu vois... Comment c'est arrivé... Au moment de la... À la sortie de la grotte en fait ! Et... Et... Et t'entends en fin de compte un bruit caractéristique hein... D'une épée... Qui... Qui vient de taper sur euh... Sur une... Sur une côte de maille ! Que... Quoi ? J'arrive à voir la situation qui se passe toi ! T'es dans la fumée ! T'es dans la fumée ! T'es dans la fumée ! Dehors... Y'a plein... Y'a trop de fumée j'arrive pas à voir ! Ah bah là t'es dans la fumée toi ! T'es en plein dedans ! Respire fort ! Fais... Fais moi agir d'ailleurs Warren euh... Fin de la campagne et le loup ! Ouais c'est bon ! Tu... Tu... Tu décèdes ! Tu tousses hein ! Mais voilà ! T'arrives quand même à... Tu perds pas... Voilà ! T'es... T'es pas mal ! Par contre tu vois que... Susanna apparemment elle a perdu connaissance ! Ok ! Bah... Je re-rentre à l'intérieur voir... Voir euh... Comment vont les autres ! Et j'essaie de... De les secourir ! Avec Susanna ? Non ! Susanna je... Je la laisse... Dehors ! Dans la fumée ? Non ! Là t'es pas dehors encore ! T'es pas loin de la sortie mais t'es pas dehors ! Euh... J'essaie de la... Traîner tant bien que mal dehors ! Ok ! Donc t'arrives euh... T'arrives à l'extérieur en fait hein ! Et là bah... Pareil hein ! Tu vois pas... Tu le vois pas arriver hein ! Et... BOOM ! Tu te prends un coup en fin de compte hein ! Euh... Et... Bah c'est là que... Tu remarques en fait euh... Six scaven ! Oh oui ! D'accord ! Très bien ! Bah je sors mes armes ! Ok ! Donc euh... Bah tu... Tu sors ton épée ! Ou ta hache ! Euh... Euh... Mon épée et mon bouclier ! Euh... Ça va te prendre plus de temps ! Tu peux sortir l'épée ! Si tu sors l'épée et le bouclier ! Ça va te prendre un round en plus ! Ok bah... Je sors les deux ! Ok ! Ça marche ! Donc y'a... Deux scaven en fin de compte qui attaquent euh... L'autre gars ! Et y'en a deux qui sont... Qui sont en train de t'attaquer de toi ! Bon il te touche ! Je peux s'y être paré ! Tu pourras pas sortir ton bouclier si tu pars ! Ok ! Mais tu pars pas ! Imagine la scène où le mec il se prend des coups d'épée dans la gueule Pendant qu'il fouille dans son sac ! Mais attendez ! J'arrive ! On se calme ! Est-ce que j'ai mis ce bouclier putain ! Ok ! Donc le second ! T'attaques aussi ! T'as rien fait hein ! Le premier ! Le second ! Ne te... Ne te touche pas hein ! Tu l'as pas vraiment vu arriver en fin de compte hein ! Et tu vois ! Alors que tu te tournes la tête ! Y'a une boule de feu qui t'arrive sur toi ! Fais-moi un G ! Je prendis mon bouclier ! Tu vas me faire réagir ! Là tu peux juste euh... Bondir sur le côté ! Heureusement tu bondis sur le côté ! Où étais Susanna ? Bah dans ses bras encore ! C'est pour ça qu'il est galère à trouver son bouclier ! Tu te prends un point de dégâts ! Susanna tu t'en prends 4 ! Merci ! Encore rien ! Non mais il a esquivé hein ! Sinon tu prenais 8 ! 8 ! Donc oui, 10 merci ! C'est ça ! Et par contre, d'être pris ça, ça t'a réveillé ! Et je... C'est... C'est... Qu'est-ce qui se passe ? Et donc vous voyez, à l'extérieur de la grotte, un grand feu qui a été fait hein ! La fumée qui part justement vers la grotte hein ! Et tu vois euh... 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 6 caverns ! Un qui est un peu à l'écart en fin de compte hein ! Et les autres qui sont armés de... d'épées euh... Bah il t'en avait trouvé quand t'en avais dit que t'en avais trouvé ! Mais oui ! Celle du cheval, mort ! Tu l'avais récupéré ! D'accord ! T'as une vessie d'un litre 5 sur toi ! Tu la trouves pas ? Donc que fais-tu ? Moi ? Pendant que Warren sort son bouclier lui en train de... Et ben je vais faire une rafale de vent pour euh... Pour euh... Diriger la fumée ailleurs que dans la grotte ! Ok ! Ok ! Personnellement je suis pas inquiet mais... Et ça... Voilà ! Tant... Tant que tu te concentres en fait euh... 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 Il y a la rafale de vent donc tu... Commences à incanter en fait hein ! Commences à bouger les mains ! Et donc... Un énorme souffle de vent hein ! Qui arrive hein ! Qui empêche les... Et deux scaven qui étaient en contact avec Warren d'avancer ! Et tu vois que le... Le... La fumée... Part dans l'autre sens ! Très bien ! Cractar, Wilhelm Pérédon, vous allez me faire ranger ! Et je me meurs ! Et je ressuscite ! Peut-être ! Alors... Wilhelm Pérédon, vous reprenez vos esprits ! Et vous voyez Cractar qui est tendu à côté ! Ah bah on va le tracter hein ! Le Cractar ! C'est ce que j'avais proposé ! Un Cractopelle ! Un Cractopelle ! Donc euh bah... Commence à le tirer tous les deux de la grotte hein ! Warren ! Bah vu que tes ennemis en fait compte ont été bloqués hein ! Que fais-tu ? Bah moi j'ai... Pas trop loin de lui ! Pas trop loin de lui ! Désolé ! J'ai pas encore joué ! Susanna ? Tu voudrais se concentrer toi ? Est-ce que j'ai vu les deux... Les trois autres sortir de la grotte ? Pas encore ! Bah je continue alors ! Ok, ça marche ! Tu continues tant qu'ils sont pas sortis ? C'est ça ! Ok, ça marche ! Tu entends Skaven qui est un peu à l'écart, qui est en train d'incanter ! Warren il incante ! Et tu vois qu'il concentre en fait hein ! Quoi ? Et il tend sa main ! Tu peux balancer ma rafale sur sa gueule ou pas ? Bah... Qui t'a l'a lâché ! Ça ferme vers tout le monde ! En ce cas c'est que... Voilà, la rafale ça bloque les jambes et là tu vois qu'il... Fais ça en fait de compte avec sa main et il y a une boule de feu qui arrive sur toi ! Je m'interpose ! Vite, ferme la porte ! Je m'interpose et je prendis mon bouclier ! Ok bah tu fais moi un jet d'initiative pour ça ! En fait tu bondis hein ! Mais bon la boule de feu passe un petit peu trop loin ! Susanna ? Bah je lâche ma rafale et je me met à terre ! Bah donc tu vas me faire un jet d'initiative ! Ouais t'as de la chance ! Je vais faire un petit jet ! Donc tu ne te prends qu'un point de dégâts ! Oh ça va ! Ouais ! Oh ça servait à rien de l'éviter les gars ! Putain on s'est mis la putain pour rien ! Elle sait même pas cramer un sourcil ! Ouais mais ça comment on pouvait le savoir ? Par contre du coup ça arrête la rafale de vent ! Et vous, vous arrivez en fin de compte vous voyez l'extérieur ! Donc vous voyez cette rafale de vent qui s'arrête ! La fumée qui revient vers vous hein ! Mais vous avez pu voir que c'était un peu le bordel dehors ! Bon on a le temps de finir notre course ! On a de l'élan maintenant ! Vous avez le temps de finir votre course ouais ! Bon on traîne Cractar jusqu'à dehors ! Vous le traînez jusqu'à l'extérieur ! Cractar tu vas pouvoir me faire un jet de nouveau ! Pour ça tu te réveilles ! Oh je me réveillerais pas ! Tu connais mes jets ! Et tu te réveilles ! Tu te réveilles donc bah William, Peredon vous voyez ! Donc il y a ces 6 caverns qui sont là hein ! La rafale de vent qui vient de se terminer hein ! Et bah eux en profitent directement hein ! Pour euh... Il y en a 3 qui attaquent Warren ! Premier te touche ! Tu peux tenter ta parade si tu veux ! Ta parade gratuite ! Bon tout son problème ! Lui il aurait mieux fait de rester à la maison ! Le second ! Il te touche également ! Qu'est-ce tu fais ? Tu encaisses ? Pas de parade ! Oui ! Tu te prends un point de dégâts ! Quand même ! Allez ouf ! Le troisième touche ! Il te fait rien ! Peredon ! Euh bah je sors ma fustibane ! Et j'analyse la situation ! J'essaie de voir si y'en est né ! Le client des autres ! Ok ça marche ! Tu vois qu'il y en a un qui est à l'écart ! Qui n'a pas d'arme au point d'ailleurs ! Il est à quelle distance d'ailleurs ? Quelques dizaines de mètres ! De toi ! Très bien ! Donc tu m'as dit que quand on est arrivé on a vu Ta parade sur Warren c'est ça ? C'est ça ! Il y en a trois qui sont sur Warren ! Ok ! Bah je sors ma dague et puis je vais passer dans leur dos ! Ok ! Bah fais-moi un jet d'initiative déjà ! Pour fufuter ! Voilà ! Pour le fufu ! Vous voyez que l'autre hein ! Donc le mercenaire lui ! était et aux prises avec deux scaven aussi ! Ok ! Donc tu disparais dans les ombres ! Son pote se réveille pas ? Si ! Ah ! Justement ! Je vais y venir ! D'accord ! Ensuite ! C'est ta Warren ! Oui ! Bah je continue d'attaquer ! Vas-y ! Et ça passe ! Il y en a un en moins ! Donc tu peux relancer ton des sang ! C'est un critique ! C'est fait ! Tu en tues un d'un coup ! Net ! Tu le tranches en deux ! Avec ton épée ! Et un en moins ! Maintenant ils sont trois et un, deux demi ! Alors sur... Il te touche Warren ! Parade ! Vas-y ! C'est une parade ratée ! Mais il te fait rien ! Il te touche ! Je peux tenter une esquive gratuite ! T'as la compétence esquive ? Oui ! Oui tu peux ! Un jet d'initiative ! Et tu fais un mouvement de côté en fait ! Et... T'as bien fait d'esquiver celui-là ! Ouf ! Le troisième te loupe ! Celui qui est un peu plus dans le fond commence à nouveau à incanter ! Je peux faire quelque chose là ou pas moi ? Bah c'est pas encore à ton tour d'agir ! C'est pas encore à ton tour ? Non ! Il agit avant toi ! Oh ! Enfoiré ! Et il te vise toi ! Il vise le jeteur de sort ! Donc euh... Et de nouveau une boule de feu qui vient vers toi ! Donc moi petite roulette des f... Tu l'as réussi hein c'est ça ton initiative ? Eh bah non ! Bah j'ai fait un petit... Alors là... On retrouverait une saison à griller ! Est-ce que t'as un point de destin ? Est-ce que j'ai un point de destin ? Oui j'en ai un ! Ah bah plus maintenant ! Bah t'en as plus qu'un ! Bah j'en ai plus qu'un ! Et voilà ! Voilà ! Et à un moment tu bondis sur le côté hein ! Et tu sens que... T'es poussé par euh... Elle est juste avec moi ! Par une force ! Que tu n'arrives pas contre... Et... Sur le côté... Et la boule de feu qui vient s'écraser... Là où tu étais juste avant ! Et bah il pourrait... J'aurais eu dents pour dents ! Je balance un sort de débilité dans la gueule ! Euh... Bah c'est à toi ! Tu peux ! Bah oui ! C'est à moi ! Et bah oui ! Bah j'ai réussi ! Moi j'ai de force mentale ! Ah non ! C'est pas débile ! Bah si ! Mais par contre... Tu perds quand même les points de magie ! Bah oui ! Je sais bien ! C'est pour ça ! Bah non ! Ah la déception ! J'ai goûté ! Cracteur ! Bah moi je vais me relever ! Ouais ! Et puis je vais sortir mon épée ! Eh salut ! C'est pas mon tour ! Ok ! Ça marche ! Euh Warren ! J'ai besoin de sortir mon épée ! Attends ! Avant ta deuxième attaque Warren ! Je t'en ai trois hein ! Le... Avant tes deux prochaines attaques ! Monsieur va découper tous ses ennemis d'un coup ! Coutin ! Monsieur fait des esquives quand il faut ! Monsieur une attaque de main ! Monsieur un attaque de main ! Monsieur un attaque de main ! Oh bah écoute ! Moi je vais retourner dans la grotte hein ! Tu... Tu l'entends incanter en fait euh... Celui-là ! Et un sort que tu connais bien ! Tu... Et tu vois une boule de feu ! Qui part de sa main ! Et le... Le scaven que tu attaques de... Que t'as essayé euh... De lancer débilité ! Bondi sur le côté pour euh... Pour esquiver hein... Pour esquiver le coup ! Mais il a quand même quelques poils roussis ! Bien fait ! Warren ! Deuxième attaque ! Tu touches ! Mais il encaisse ! Y'a un scaven qui t'a retouché ! Il a deux attaques lui aussi ! Ça te fait perdre ta troisième attaque si tu pars ! Oh putain ! Euh... T'as déjà utilisé... T'as déjà utilisé tout ce qui était gratuit pour toi ! En plus il a pas... Il a pas deux esquives gratuites lui ! Bon... Et pourquoi qu'il en a pas deux ? Hein ? Ok ok ok... Euh... Bah je... Je pars quand même ! Ok vas-y ! T'arrête pas à parer son coup sans trop de problèmes ! Nouveau round ! Ouais ! Euh... C'est toi Perenon ! Euh... Bah je vais shooter sur le... Penseur de sort avec des billes de fer ! Vas-y ! Neuf ! Ouais ! Il pousse un cri ! Ouais 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 ! Il se l'est pris ! Il l'a pas apprécié ! Clairement ! C'est une incantation ça ! C'était juste s'il avait mal ! Hein ? Oui Lelma ! Toi t'arrives dans le dos en fin de compte euh... D'un désolé d'adversaire de Warren ! Bah j'étais avec écoute euh... Tout simplement ! Vas-y ! Ouais mais c'est pas évident ! Parce qu'ils sont tous en train de bouger ! Et t'essaies de planter ta dague et puis... Ah euh... Bon euh... Bon c'était loupé ! Mais bon... Mais t'auras essayé au moins ! Warren ! Bah moi j'attaque ! Bien sûr ! Ça passe ! Je touche oui ! Tu le tues ! Y'en a plus qu'un sur toi ! Enfin ! C'est d'ailleurs à lui ! Il te touche ! Je pars ! Sans problème ! T'arrives à parer son coup ! Vous entendez le... Skaven qui a été touché en fin de compte hein ! Commence à incanter ! Et vous voyez qu'il pose sa main en fait contre sur lui-même ! Hein ? On va rigoler ! Et sa blessure qui s'est refermée ! Bah voilà ! Je peux la refaire ! Susanna, Cractar ! Eh ben... Susanna elle va incanter une boule de feu ! Avec toute la fureur qui est possible ! Bah que Susanna s'en prie ! Fâchée hein ! Ok, sans problème ! Aïe ! Ça lui fait rien ! Voilà ! On peut même utiliser nos doigts tu vois ! Parce que là ça va ! Du coup je vais charger l'un de ceux qui est en train de se battre contre les deux autres types là ! Ok ça marche ! Vas-y ! Ça ne... Si ! Ça passe ! Si ! Parce que ta charge ça passe ! Ah ok ! Parce que tu charges ! Ouais ! Cool 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 ! Vas-y ! Un des six ! Un des six ! Ma merde ! Bon ! Yeah ! Ouais bon ! Par contre... Ouais tu touches mais... Mais t'avais dit pas grand chose ! Aaaah ! Il t'a fait ça ! Aaaah ! Pouf ! Oups ! Rappelais-moi ! Warren ! Oui ? Deuxième attaque ! Ça ne passe pas ! Tu loupes ! Lui, sa deuxième attaque ! Il te touche ! Je pars ! Ok ! Tu pars ! Du coup t'as plus ta troisième attaque ! Ok ! Nouveau round ! Pérédon ! Ça... Rat ! Aaaah ! Wilhelm ! Ok ! Donc cette fois-ci... Cette fois-ci t'y vas ! Ouais voilà ! Cette fois-ci on y va ! Ouais ! Vas-y ! Je vais viser si possible la jambe de... Bah... 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 Bah nan ! Touche déjà ! Vise après ! Warren ! Ça loupe ! A lui ! Il va aller vite sur... Il te loupe ! Celui qui est dans le fond... Susanna ! Oui j'esquive ! C'est bon on t'encaisse ! Heureusement que tu l'as esquivé ! Crac-tar ! Bah je vais attaquer celui qui est le plus proche de moi ! Donc l'un des deux qui est devant moi ! Vas-y ! Je vais reformuler ! J'aimerais attaquer éventuellement un jour celui qui est là ! Du moment... Warren ! Ta deuxième attaque ! Ah bah voilà ! Là tu touches ! Ça fait... Tu fais 8 ! Ça fait 8 ! Ah il... Ça lui fait pas du bien ! Il apprécie que moyennement ! C'est pour ça qu'il essaye de... de t'attaquer à son tour ! Mais il se loupe ! Ta deuxième... Ta troisième attaque du coup ! Et tu lui tronches la tête ! Ça ! Peredon ! Nouveau round ! C'est parti ! Kiki ! Prêt ! Quoi ça va aller vite ! La loupe ! Comis ! Oui l'elm ! Par contre y'en a plus de vivants devant toi ! Ah ! Mais y'en avait un autre avec... Bah y'a ce Crac-tar ! Nan Warren a tué les deux ! Sinon il faut que tu te déplaces pour aller sur ceux où y'a le Crac-tar ! Ou celui qui est encore à l'écart ! Le lanceur de sort ! D'accord ! C'est lequel le plus proche ? Je dirais ceux qui sont sur Crac-tar ! Bah c'est parti ! Vas-y ! Bah nan ! Par contre tu ne touches pas ! Bon ! D'accord ! Warren ! Bah moi je vais changer le rat incantateur ! En brandissant mon bouclier ! Ca marche ! Bah fais moi un jet de... Ok ! Refaire un descen ! Ah ! C'est dommage pas le deuxième ! Tu le tues en fait contre... Tu lui plantes ton épée en fait ! Et il s'écroule au sol ! Et vous voyez, les deux autres, les deux qui restent, en voyant Soa, ils commencent à accouiner, en fait. Et là, toi, Krakhtar, t'en profites et t'en plantes un au niveau de la gorge. Et le deuxième est tué par l'homme de main qui était à côté de vous. Ils sont morts. Je vais fouiller l'incantateur. Bah, fouillons. Moi, c'est pareil, je vais fouiller les... Attends, attends, je crois qu'il gémit encore. Attends, 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 attends. Je vais voir si je retrouve des épées. T'en as acheté combien, des billes ? Trois. T'en récupères qu'une, par contre. Tout, ils ont... Vous récupérez cinq épées. Une épée bâtarde. Cinq arcs. Chacun avec des carquois de flèches. Après, bon, je sais pas si vous prenez tout, je vous le dis juste. C'est des arcs normaux, hein. C'est pas des arcs courts. Non, c'est des arcs normaux. J'ai eu la même idée. Après, bah, le lanceur de sort, bah, lui, il a une armure. Mais bon, c'est pas vraiment... Il a un casque, hein. Mais pareil, vu que c'est adapté pour un scaven, vous ne pouvez pas trop l'utiliser. Et vous trouvez également une petite fiole sur lui. Une petite fiole ? Ouais, d'un liquide très épais, en fait. Peu verdâtre, comme ça. Est-ce que je reconnais ce que c'est, ou... ? Non. Tu n'en as jamais vu. Est-ce que c'est vraiment bien de ramasser ce truc ? Bon, bah, si vous deviez faire que des choses bien, euh... Ouais, ça se saurait. On n'aurait pas de la pierre. C'est à cas de. Tiens, par contre, si tu oses bien, je vais tapoter sur ma poche pour voir si la pierre est toujours là. La pierre est toujours là. Je la prends, je la mets au doigt et je me dis, mon précieux. Quel doigt ? Lequel des 8 doigts que tu as ? Celui du milieu. Les deux du milieu. Bah, je vais me soigner, tu vois. T'as tout récupéré, du coup. Ouais. Même point de magie. Et donc, plus en meurant, c'est beaucoup, là. Le plus sadique, c'est quand même le gigant. J'en ai utilisé 13 sur 28. Vous voyez l'homme qui vient vers vous, éditeur, et me dit, je suis prêt à vous accompagner. Vous avez détruit les crânes. Ouais. Enfin, pas tous, il me semblait, mais où ? Si, si, je crois. Si, si, vous aviez eu le temps de finir. Ouais. En péril de notre vie. C'est ça. C'est ce qui a fait que vous vous êtes fait surprendre, justement, ça vous avait pris un certain temps. Je suis seul à avoir remarqué qu'à chaque fois qu'on rentre dans une grotte, il y a des scavennes à la sortie de la grotte. Non, non, t'es pas le seul. D'accord. Bon, on progresse, on n'essaie plus de négocier. C'est déjà ça. Du coup, on peut aller en ville. On va en ville. Ok. Donc, vous allez jusqu'en vie, en fait. Si c'est possible, sur le trajet, s'il peut nous raconter toute son histoire, là, Jean-Michel, j'ai perdu mon frère. Il vous raconte, en fait, qu'il a suivi des études de magie à Midenheim et qu'il a ressenti quelque chose qui se passait avec son frère et que ça l'a tiré ici. Et comme il ne savait pas, pour l'instant, il voulait juste observer qu'il est peiné, finalement, d'avoir causé du tort parce que ce n'était pas son objectif. Mais voilà, le mal est fait et qu'en tout cas, il veut connaître le fin mot de cette histoire. Si son frère, il avait été attrapé par des scavennes, puisque visiblement, il y a des scavennes dans le coin. Il ne pense pas que ce soit les scavennes. Mais comme dit, c'est juste une conviction. Voilà. Alors, on va en ville. Demandons ce qu'il en a de son frère. Il n'a pas été très précis sur depuis combien de temps il n'avait pas vu son frère. Pour l'histoire des crânes, on va garder ça pour nous. Son frère, ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas vu. Genre en années, en semaines, en mois ? Ça faisait plusieurs mois, oui, qu'il ne s'était pas vu. Quand son frère venait sur Midenheim. Pour l'histoire des crânes, je propose de garder ça pour nous. Pardon. Parce qu'ils n'auront pas une justice impartiale et j'ai envie qu'ils soient cramés pour les raisons de vingles populaires. On verra plus tard pour son jugement. Peut-être à Midenheim ou quelque chose. C'est vrai qu'avec tout ça, quand vous êtes en train de revenir, la nuit commence à tomber, finalement. Quand vous revenez sur la ville. On sort de boule de feu, ils vont pouvoir nous éclairer la forêt tranquille. Le temps que vous arrivez jusqu'au village, comme dit, la nuit est tombée. Le village est calme. Vous voyez encore peut-être par certaines maisons, encore un peu éclairées de l'intérieur. La maison du maire, elle est allumée ? Elle est allumée. Allons toquer chez le maire. Allons toquer chez la maire. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en plus. C'est ça, il commence à n'avoir marre de nous voir en plus. C'est fantastique, j'adore ça. Si vous voulez, on peut lui ramener des crânes. Vous arrivez devant sa maison. Vous entendez le bruit de pas de l'autre côté de la porte. Et le mec qui l'ouvre la porte, ils vont regarder. Toi ! En regardant Dieter. Mais je ne sais pas comment tu as réussi. Mais tu ne vas pas t'échapper cette fois-ci. Et il commence à lui sauter dessus. Il est en train de sauter sur Dieter, Henri-Philippe. Je m'interpose, je me montre les deux si je peux. Je retiens Henri-Philippe. Et donc, vous voyez qu'il commence à lui sauter dessus. Et toi, Cracta, tu commences à le saisir tout de suite. On se détend. Jette Cracta aussi. Lâchez-moi ! C'est quoi l'histoire ? Lâchez-moi ! Non, vous vous calmez, vous nous expliquez c'est quoi. C'est moi, j'ai Cracta. Et tu vas nous dire ce qui se passe, petit ? Tu le tiens bien, en fin de compte. Par contre, oui, tu ne peux pas sortir ta dague ou autre. Là, tu es en train de le tenir. Tu tiens les deux bras, en fin de compte. Et ça te prend toute ta force et toute ta concentration. Je ne suis pas sûr que tu crains toute ma force. Et il est en train de se débattre. Vous voyez Elisabeth qui arrive à la porte. Stéphane, c'est bien toi ? Vous voyez que même lui, il est surpris. Ça va devenir croustille. Il ne sait pas trop comment réagir et tout ça. Et puis vous voyez, elle, elle regarde son mari. Elle regarde Dieter. Un fidèle. Je vous présente Dieter, le frère jumeau d'un certain Stéphane. mystérieusement disparu dans votre village. Je dis ça en passant. Comment ça ? On peut peut-être en parler. Vous avez du thé. Il est en train de se débattre, toujours Henri-Philippe. Vous voyez qu'il a... Par contre, j'ai un lasso. La rage au ventre. On l'attache. Donc vous l'attachez ? Avec un lasso. Comme un gros bœuf. Ou Arène Cractar, vous l'attachez. Vous faites des bons nœuds. Vous voyez qu'il se débat pas mal. Donc vous le rentrez à un moment, vous le mettez sur une chaise. Et vous le ligotez à la chaise. Et vous voyez, il continue à se débattre en regardant avec des yeux en fait de fous vers Dieter. Dieter qui semble totalement perdu. Et qui ne sait pas quoi dire. Et Elisabeth, pareil, qui vous fait rentrer. Il va falloir qu'on parle, Babette. Oui, Elisabeth. Votre relation avec Stéphane. T'as fait les coquilles ? Oui, qu'elle baisse la tête. Elle tourne la tête vers son mari, Henri-Philippe. C'était mon amant. Stéphane était mon amant. D'accord. Henri-Philippe ? Vous l'avez fait quoi, Stéphane ? Il ne l'a rien fait, sinon il ne s'essaierait pas de l'agresser de nouveau. Il serait terrifié s'il voyait un mardeau. Tu vois qu'il semble fou, en fait. Je lui mets une grosse tarte. Je lui fais même un japon. Ok, donc, je suis seul à lui mettre une tarte. Et elle craque. Il lui refait une tarte, en fait. En fait, compte. Et il rage toujours. Libérez-moi, je vais finir le travail. Je commence à le secouer. Je vais finir le travail. Finir le travail. Comment t'as fait pour qu'il libérer ? Comment t'as fait ? Je t'avais mis en bas. William, va casser le mur. Va casser le mur. Ok. Vas-y, c'est où il est, le mur à casser. Va monter à Warren. Warren, va avec William. Je suis William. Vous répondez ça au plus faible du groupe. Allez, casser un mur. Bon, je reformule William. Va montrer à Warren où il faut casser le mur. William, m'appelle Peredon. Dis-lui de parler à Warren pour qu'il te montre ce mur. Donc, tous les deux, vous descendez. Et c'est vrai que toi, t'avais repéré ce mur. Et qu'il y a derrière, en fait, une grosse barrique. Non, c'est Warren. Un gros tonneau. Enfoiré. Le mur est derrière Warren. Et moi, pendant ce temps-là, je demande à Elisabeth depuis combien de temps elle n'a pas vu Stéphane. Ça fait déjà un petit moment. Ouais, enfin, un mois, deux semaines, trois jours. Ça fait... Un an. Plusieurs semaines. Il va être sec. Je crois. Je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose à boire. Il n'y a pas de pire. Donc, Warren, tu pousses, en fait, la barrique qui est devant le mur. Et après, tu commences à... Tu cherches. Tu arrives à trouver ce outil. Et tu commences à taper. Et tu vois que le mur est quand même assez friable. Et donc, il est juste fait de torchis. Et donc, tu commences à casser ce mur. Et au bout d'un moment, tu casses le mur. Et vous voyez, de l'autre côté, des eaux. Il y a aussi, en fait, contre un bout de lettre. En fait, qui est là. Oh. Oh, ça va être triste. Ok, ben, je regarde le petit coin de pièce avec l'air un peu triste. Et je ramasse la lettre. Et il n'y a rien d'autre ? Rien de significatif avec les eaux ? Ben, la lettre. Non, c'est ça. La lettre. Ok, ben... En fait, voilà. Il n'y a pas des eaux. C'est, voilà, vous voyez. Corps dévoré par un moisissure. Les restes, c'est d'un corps. C'est, voilà, pas des eaux. Mais c'est les restes d'un corps. Il y a un petit tonneau de vin et une louche aussi, à côté de lui. À côté du corps. Le cadavre est totalement desséché. Oui, là, elle, on va remonter. Avec une main enchaînée au mur. Ah bon. Voilà. Donc, ben, vous voyez. Mon très cher Stéphane, comme tu m'as manqué, pendant combien de temps pourrons-nous encore faire semblant ? Nous finirons certainement par être un jour découverts. Je n'ose qu'à peine te rencontrer lorsque tu viens nous voir, de peur que l'éclat de mon regard ne trahisse l'amour qui palpite en moi. Peux-tu ne pas voir comme je frémis lorsque tu prends ma main pour me saluer ? Mes yeux ne te suivent-ils pas lorsque l'être inachevé ? Ou en tout cas, vous n'avez pas la suite parce qu'elle semble manger par la moisissure. C'est tout ce que vous arrivez à y déchiffrer. Eh bien, diteur, je crois que nous avons levé le mystère sur la disparition de votre frère. Vu qu'on est remonté, ben, moi, avec bris de colère, je colle une bonne baigne à Jean-Philippe. À Jean-Philippe ? Vas-y, cogne Jean-Philippe. C'est encore Henri-Philippe. Mais, oh, il est un peu sonné quand même. Moi, je serais d'avis d'aller chercher Mister de la garde, là, celui qui court après Ivole. Vous voyez que diteur, il a les points serrés, en fin de compte, et regarde, il a envie de sauter, en fin de compte, à la gorge d'Henri-Philippe. Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Donc tu vas chercher Partival, tu le trouves chez lui, t'attends quelques temps, tu vois, parce qu'il était en train de dormir, et donc il s'habille, il dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? On a trouvé, on a réglé le problème des crânes, et on a trouvé un meurtrier dans votre village, on a réussi à l'appréhender. Quoi ? Oui. Ah, j'arrive tout de suite, tu vois qu'il m'évite contre son épée, et il te suit en fait. Ouais, je l'emmène du coup, on l'a emmené chez le maire, c'était plus sage. Donc, vous voyez, Peredon qui revient avec Partival, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi le maire est... Pourquoi vous avez ligoté Henri-Philippe ? Alors, je vous conseillerais d'aller faire un tour dans la cave, avant toute chose. On vous attend, allez-y. Très bien, et donc il descend à la cave, il remonte et... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elisabeth, c'est le moment de vous expliquer. Et elle commence à lui expliquer sa relation avec Stéphane. Elle confirme que la lettre était bien d'elle, et qu'Henri-Philippe, qui après avoir retrouvé ses esprits, explique qu'il avait découvert la relation qu'avait sa femme avec Stéphane, et qu'il l'avait emmurée vivant. Par Zival, en fait, je vais contacter Midonheim. Je ne peux rien faire ici seul. Je vais envoyer une missive. À moins que vous, vous pouvez ici porter un message à Midonheim. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais on ne voyage pas forcément toujours très très vite. En voyage éclair, on a connu mieux que nous. Là, on était déjà en route, on s'est arrêté pendant trois jours. Très bien. Je vais m'occuper de cette histoire. J'ai envie de vous remercier, mais en même temps... Oui. Remerciez-nous pour le crâne. Ça, c'est... Voilà. Pour le crâne, on a réglé le problème. D'ailleurs, parlons de ça... Ouais, il nous avait promis une récompense pour le crâne, le maire assassin, alors. Ah oui. Oui, oui, oui. Et sinon, plus important. Oui, mais je doute qu'il ait toujours envie de vous récompenser, maintenant. Elisabeth ? Ah ouais, là, c'est... Elisabeth ? Vous voyez qu'elle discute avec Dieter. Elle parle de Stéphane, ensemble. Dieter ? Qu'est-ce qu'on fait de vous ? Oui, je vous... J'ai besoin de ma parole. Je suis prêt à me livrer. J'ai envie de le croire, et puis en plus, il est en commun. J'ai pas envie de me le trimballer dans le voyage. Pion. A priori, on n'a pas plus de raisons de douter de lui que ça. Non. Dieter, il va se rendre. Ok. On lui fait confiance pour ça ? Non, non. Ok. Selon moi, il a rien fait. On retourne à l'auberge du mouton noir, c'est une bonne nuit de repos avant de reprendre la route. Il fait une crotte jusqu'à l'auberge. Il y a une journée de marche. Ouais, c'est ça. Là, il faut vous passer la nuit à Priscoff. Ok. Babette ? Oui ? Vous avez une chambre de disponible, maintenant ? Euh, non. Bon, bah. On va squatter la grange encore, alors. L'auberge de la grange qui pue. Faudra se trouvera faire une auberge, ici. Ouais, faites une auberge. Ah, vous avez même une maison vacante pour le faire. Ça. C'est ça. Vous aurez un village moins pourri, s'il y avait une auberge. Pardon, mec. J'y penserais, mais j'ai d'autres choses à fouetter. Dieter, vous voulez pas vous reconvertir ? Que ça l'est sympa, Babette ? Oui, il est encore perdu, hein. Je l'ai aimé donner, lui. Vous voyez qu'il demande à ce qu'on donne une sépulture décente à son frère, et ainsi de suite. Parzival qui lui dit qu'ils vont s'en occuper dès demain, de pouvoir l'enterrer décemment. Et ce qui permettra, justement, de tourner la page définitivement là-dessus. Vous allez vous coucher dans la grange. Vous passez une nuit. Pas des plus reposantes, mais voilà. Vous arrivez à dormir, tous. Et le lendemain matin, réveillé, comme à votre habitude, à l'aube. Bah, on se casse. Vous prenez la route, retournez vers le premier village, et vers cette auberge salvatrice du mouton noir qui vous attend à Grimentreich. À Grimentreich. Pour ainsi prendre un bon repas. Un vrai repas, bordel. Voilà. Un vrai bon repas. Et peut-être vous reposer avant de partir... Moi, je dis, on passe la nuit sur rentrer chez lui, là, pour qu'on dorme bien. Ouais, ouais, ouais. Je vais déglinguer les stocks de la cuisine, moi. Pas manger pendant deux jours, quasiment. Je vais déglinguer les stocks de la cuisine, moi.